... Voilà, là on est en ligne et on parle. Voilà, bonjour à vous. Avec le son, c'est vrai que c'est mieux. Euh... Qui qu'a toujours de la pub sur Twitch, là ? Ah, c'est nouveau. Épisode 27. Campagne impériale. La neuvième ou dixième partie de Morse au l'oreille. Petit résumé de la dernière fois. Scénario nommé Pert-Nanon-Grappa. Ou Bad Trip à Kemp Corbad. D'auberge, de Petit Job et de... Ouais, alors je... On est arrivés dans la ville avec les machins suspendus. Ouais. On a galéré pour trouver une auberge. On en a trouvé une. Il y a deux mecs qui sont arrivés, des nobles et tout, qui nous ont fait chier. Ils nous ont craché dessus. Bah, voilà. On a failli sortir une X-Card, quoi. Limite. Et, grosso modo, on a réussi à calmer Béatrix, qui allait les défoncer à coups de battes de baseball ou équivalents. Mais pas Kranuk. Voilà. Qui, lui, les a défoncés à coups de... J'ai le barbe. Non, il aura frappé à coups de poing. Ah. Sachant que moi, j'ai touché un en plein de tête avec une couare. Enfin, un garde-luc. Moi, je pense que Kranuk a quelque chose à prouver depuis qu'il n'ait pas été champion de Boganofen. Je pense aussi. Je pense que, quelque part, ça reste un point noir dans son CV. Moi, je pense que, vu comme les nobles ont traité l'elfe, il devait avoir un rapport avec la guilde des maraîchers. Alors, en parlant de Kranich, il est en retard, donc, on a commencé à partir sur Luce. Voilà. Aucune différence. C'est pas grave, je ne fais mon Kranich. Voilà, voilà. Vous vous souvenez d'avoir rencontré des gens ? On a eu une mission d'un je ne sais plus qui, d'un connard quelconque et qui nous a dit d'aller redescendre pour aller chercher des cailloux. On y est allé, on n'a récupéré des cailloux, on est revenu, tout le monde est content. D'accord. Vous n'avez pas fait d'autres rencontres ? Non, pas tout le monde. Certaines des S de Verena n'ont pas apprécié la blague. Non, non, c'est Verena ou c'est la DS. On a rencontré des gardes sur la route qui nous ont bien aidés. Voilà. C'est ça. Exactement. Puis après, divers nobles, variés, compris des auberts. Pour le coup, ces gars-là, Servais Verena, je veux dire, comme tu l'as fait remarquer depuis le début de la campagne, les milices des villes qu'on a traversées n'ont jamais été corrompues, n'ont jamais été, vont toujours rester dignes dans la justice, etc. Moi, je dirais même autrement, comme tu nous fais le remarquer depuis le début de la campagne avec Verena, si de l'argent se présente à nous, c'est que Verena nous l'a mis sur le chemin. Je crois que j'ai créé des monstres. En même temps, tu ne peux pas dire l'inverse. Juste pour, en fait, pour allumer le sujet et passer à autre chose, si on a galéré pour les tavernes, c'est qu'elles sont réquisitionnées une par une par des nobles avec toute leur mesnit pour certainement une rentrée importante. Seigneur Von Falkenstein, Seigneur Von Tussla. Vas-y, frime avec tes notes. Vas-y, frime avec tes notes. J'ai le droit à 2000 XP pour ça ? Non. Non, parce que moi, je n'ai pas une XP pour acheter les réécriants. Donc voilà. Tu as le droit à toute la reconnaissance qui, comme tu le sais, est inestimable. Salut, Kravish. Coucou. Voilà. Et donc, oui, le fait qu'on ait accepté à mot couvert de travailler pour un mafieux fait qu'a priori, j'ai passé une très mauvaise nuit. D'accord. Petite question. Vous n'avez rencontré personne d'autre, vous êtes sûr ? Je me suis à parler de Nobles en goguette, mis à part de l'avance. Alors, attends, parce que moi, je reprends mes notes. Non, avant, la dernière fois, on a rencontré aussi le médecin, mais voilà, that's what's up. Et on a rencontré Luigi Belladonal, mafieux. Voilà, c'est ça. Et il y a le gars qui tenait le bas. Il n'y a pas de problème. non, il n'y a pas de souci. Mais après, s'il y a quelqu'un d'autre là-dedans et que tu ne nous le dis pas, MJ, c'est mesquin, je le trouve. Ah non, non, il n'y a pas de souci. Si, moi, je trouve que c'est mesquin. Oui, moi aussi. De toute façon, si ce n'est pas un démon, ça ne rapporte pas d'XP. En termes de jeu, il s'est passé, quoi, même pas 30 minutes ? Non, mais il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Je vais vous le rappeler. Je vous ai dit que le scénario s'appelait Millions de douleurs. on a rencontré un joyeux. Oui, il y avait le joyeux, oui. Oui, non, mais ce n'est pas ça que je pensais, mais c'est pas grave. Le capitaine de la garde ? Ce n'était pas grave. Je ne l'avais vu. Non, vous n'avez pas vu le capitaine de la garde ? je l'essaye. On a rencontré un sergent à quatre gardes. Ah ouais. Voilà, bon, je vais l'appeler. Vous êtes toujours à Kemperbad, la soirée s'est bien terminée. Vous avez pu dormir, vous avez récupéré vos points de fortune. Ouais. Quoi faites-vous ? On va se barrer et reprendre notre cap. On a vendu notre merdier ? Ouais, on a vendu notre merdier. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait une plus-value normand quand même. Ouais, en tout cas, sur le compte commun, ça fait que sur comment ça s'appelle ? Les 500 pièces investies, on en récupère 79. De plus. Ouais, de plus. Ouais. Non, mais... Moi, je pense qu'on devrait vendre le bateau, mais ça reste entre nous. Je crois qu'on n'a pas le droit. Attends, en même temps, vous avez fait une plus-value sur une semaine, c'est pas mal quand même. On était habitué à mieux, qu'est-ce que tu veux ? Donc du coup, d'après toi, si j'en comprends bien, il faudrait qu'on achète des produits maintenant, ils seront rares la saison prochaine et pouf, on les revend à ce moment-là, tu vois. Est-ce qu'on remplit les cales du bateau ou pas ? Moi, ça me dérange pas, mais le prochain arrêt, avant la prochaine vente, ça sera sûrement nul, si je ne me trompe pas, et on ne va pas faire d'arrêt pour vendre. Ouais, à mon avis, à nul, vu que c'est à côté, on ne va pas faire de bénéfices mirobolants. Oui, non, on ne fera pas de bénéfices, on peut toujours faire des petits bénéfices, mais en fait, c'est surtout te dire qu'entre les deux, on n'aura que l'argent qu'on n'a pas investi, c'est surtout ça. On peut prendre des passagers ? Moi, ça ne me gêne pas, moi, je le perds. Ouais, on trouve cette fois prendre des passagers. Des passagers et autant de pièges à loups, le double de pièges à loups qu'il y a de passagers. Bon, ok. Moi, je prends mon avis, non. Ok, je me sens un peu paranoïaque. On peut s'en passer le mot, voir si des gens seraient intéressés pour un départ, un covoiturage, jusqu'à nul, voilà. Eh ben, Cep, tu me fais un petit jet de marchandage ? Je ne sais pas si c'est une bonne chose que j'étais sur la feuille, on va voir, de toute façon. succès et un beau succès. Sur 56. J'ai le chat de commun qui vient de disparaître. Ah non, c'est comme moi que je viens de se connecter à Rollist Team. Le truc a popé. Ok, d'accord. Rollist Team et un beau succès. Bah écoute, effectivement, euh... Un quart de tourisme japonais. T'as déposé... Alors, t'as déposé... T'as déposé ton truc à la capitainerie, donc d'un coup, ça te coûte de pistole pour redescendre à la capitainerie. Ouais, bah ça sera sur le compte commun vu que c'est pour... Voilà. Donc tu déposes le truc à la capitainerie et à ce moment-là, c'est capitaine, on a besoin d'un navire pour transporter des gens à Nuln. Hé, j'ai un navire et je peux transporter des gens à Nuln. Alors, donc les conditions, c'est que vous ne prenez personne, que vous allez directement et que vous ne fassiez pas l'escale. Si je me rappelle bien, on est obligé de faire... Nous, on a quelque chose à faire. je ne me trompe pas, c'est avant Nuln. Il me semble, ouais. Alors, c'est juste avant Nuln, Gessenwald. Ouais, donc on peut passer, déposer à Nuln et revenir. Ouais, c'est la ville juste avant Nuln, Gessenwald. Je suppose que je ne suis pas tout seul à la capitainerie, donc je demande à mes camarades si ça leur va ou pas. La question, c'est qu'en plus des passagers, il y a deux droits, il n'y a aucune question indiscrète. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faut transporter un espèce de grand sarcophage ? Alors, attends. Non, il y a une livrée. Et a priori, il a la livrée impériale, en fait. Ah oui. Voilà. Ok. Je suis toujours chaud pour l'aider l'Empire qui paye Ruby sur l'ongle. Alors, tous ceux qui sont descendus, ils me payent de pistoles. J'ai une pistole par Libol, je vous rappelle. Ouais, je ne suis pas descendu. Ouais, on ne peut pas descendre. mais je ne suis pas très bien. On va descendre pour aller au bateau. Non, mais le départ, il n'est quand ? Il n'est pas aujourd'hui, donc c'est bon. On va peut-être partir le soir ou demain, là. Je ne sais pas, MJ, dis-nous, parce que moi, j'avoue. Départ pour... Je vais vous donner des détails. Départ le suite possible, midi, ça serait bien, le temps de faire venir des vivres et de... C'est ça, on va faire ça. Eh ben voilà, moi, je suis en haut, je vais descendre des vivres et puis voilà. Sans le savoir, par télépathie ? Non, on est capable de se passer à un message. Dans tous les cas, nous, on accepte, on accepte le deal. Voilà. Et départ, midi, autour de midi. Ah ok. Le paiement, 200 euros n'est pas de question. Combien il a dit ? 200 euros, pas de question. Donc forcément, ça donne envie de m'en poser une tout de suite. Je vous signale que j'ai passé déjà une très mauvaise nuit, je n'ai pas envie de continuer. Non mais là, c'est des impériaux. Ouais, alors toi, tu as la confiance aux impériaux ? Je ne veux pas dire, les mecs qui sont capables de courir sur une étoile pour détruire des gens, non ? Non mais c'est Wedge qui va hurler là. Bon, bah oui, je ne sais pas qu'il fait de l'escalade en même temps, mais c'est très chiant. J'ai Kranik qui est à côté et Onaï, mais je leur demande si ça leur va. Ça me va. Kranik, toi qui es responsable de ma sécurité, t'en penses quoi ? Il a rien louche quand même. Ah, il dit qu'il est devant toi. Oui, c'est ça. C'est évident. Moi aussi, je me suis dit mais heureusement que c'est moi qui est beaucoup en marchandage, pas lui. En fait, le gars est là, il a la livraie impériale et il vous demande de descendre des passagers jusqu'à Nuln. Et combien de passagers ? Les descendre, comment ? Il a dit pas de questions. Alors, si, il allait vous le dire de toute façon, 4 personnes. 4 personnes. Par contre, c'est très spartiate. C'est un navire de marchandises dès que c'est très spartiate. C'est très Ulrichien, en fait. Oui. Le spart n'a pas existé à Warhammer. C'est pas grave, le PNJ, il a le traducteur intégré. Ah, mais bon, bon. Non, il n'y a pas de soucis. De toute façon, les personnes amèneront leur propre au repas et il n'y aura pas de contact avec les passagers pendant le trajet. Ok. Voilà. Donc, voilà. Je vous laisse vous préparer. Si vous voulez prendre du matos, c'est le moment. Techniquement, on a de quoi investir sur du matos. moi, j'hésite à faire venir des pièces d'artillerie sur le bateau, mais ça regarde que moi. Alors, ça fait déjà deux fois que tu me les demandes et la réponse est niette. Ah, une petite arbalète avec un scorpion, tu vois. Ça te pose un homard comme tu veux, là, tu vois. Si l'autre, il revient avec ses tentacules dégueux, là, on va le recevoir. Il vous a vraiment traumatisé, celui-là, quand même. On ne pouvait pas le toucher. Forcément qu'il nous a traumatisé. Il a survécu, le démon, non. Ce n'est pas faux. Moi, je serais pour investir dans des somnifères, en fait. T'as un cramiche pour ça. Il est des somnifères homéopathiques, tu ne vois pas. Bonne frousse à la cramiche, c'est homéopathique. C'est sûr que moi, quand j'assomme, tu sais que dans l'eau, il y a des tentacules. La mémoire de l'eau, ça peut être dangereux. Et puis bon, de toute façon, cramiche, on peut le diluer dans l'eau s'il n'y a que ça. À quoi ça sert un harpon ? Un harponné ? À quoi ça sert une torpille ? Un torpillé. À quoi ça sert en tentacule ? Ok. Pour cette blague vageuse, désolé. Oui, il est vageuse parce que les regards de l'Empire sont dégueux, mais... Alors, moi, il y a quand même un truc que je veux acheter. Oui. Alors, c'est simple, c'est des poisons. Je ne sais pas, genre, Aurora ou quelque chose. Le truc, c'est que je vais commencer à m'intéresser aux poisons, en tant qu'alchimiste. Ah, mais tu vas devenir quelqu'un d'autre très sympathique. Tu vas acheter des poisons ? Est-ce que tu vas acheter des produits dont tu soupçonnes qu'ils puissent être des poisons ? Alors, la question, c'est, est-ce que l'achat de poisons est interdit ou pas, déjà ? Je devrais le savoir, mais le joueur, je ne le sais pas. Alors, oui, plutôt, quand même. Techniquement, tu dois peut-être pouvoir trouver des trucs agricoles, parce que de la mort en rat poursuivre des rats. Oui, mais c'est pas vraiment pour les rats sur le bateau. Oui. Enfin, si, d'une certaine façon, tout assassin qui rentre est un rat. Ne le laissez jamais faire la cuisine. Oui. Ah, attention, parce qu'il y a aussi des Ranalds. Oui, mais il y en a tous, ça va, je les connais. Puis, il y a une prêtresse de Ranalds, donc je veux dire, c'est bon. Oh, le sel. Petit AFK, je reviens. Ouais, bah, si c'est interdit, à ce moment-là, non, c'est des, je sais pas si mes compétences achètent mis en alchimique, en fait, je sais faire des poisons ou pas. Et si c'est le cas, j'achète des ingrédients pour commencer à pouvoir en fabriquer pour un usage. Alors, tu veux te lancer dans l'expérimentation de les poisons, d'accord. De toute façon, j'ai un crâne de contester. Est-ce que tu comptes faire ça pendant le trajet de Kemperbad à Nuln ? Vu que je suis souvent en la barre, non, malheureusement, mais c'est ça le problème. si on a des invités d'un mec impérial, quand même. C'est ça. Il y a les deux raisons. C'est un, c'est moi qui suis souvent en la barre, et deux, on transporte des gens importants qui ont demandé une certaine discrétion. Je veux dire, s'ils ont un mec qui commence à trafiquer du poison, ils vont se dire, putain, en fait, on est transporté par des assassins. Alors, la question, c'est, où tu vas te procurer tout ceci ? Dans des boutiques d'alchimie, en fait, des ingrédients ? Dans un fleuriste, les poisons, c'est des fleurs, vas-y. C'est l'herboristerie, l'alchimie, en fait. De toute façon, c'est l'herboristerie aussi. Alors, tu me fais un test de... Évaluation ? Non, 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 non. Tu veux me faire un test de comérage, s'il te plaît ? J'ai le droit, là, tout de suite, de claquer un point ? Tu fais ce que tu veux, t'as un manus de moins 10, en tout cas, donc t'as 36. C'est surtout que j'ai fait 99, quoi. Oui, non, mais c'est bon, ça, je te dis, tu fais ce que tu veux. Je relance. Tu as un peu racheté des phrases, c'est pas grave. Non, parce que, bon, le but, c'est qu'on parte, pas que je finisse en tôle. Bah, écoute, tu cherches, tu essayes de discuter pour pas trop attirer l'attention, et non, clairement, tu trouves bien les boutiques, mais en fait, tu donnes pas ce que tu veux, quoi. Ah, peut-être que si je t'avais donné le petit jeu, la petite pièce de Ranald, t'aurais pu trouver des gens qui vont aller dans le poids. la prochaine fois, j'irai avec toi, en fait, tout simplement. Ah, si tu es avec la prête, c'est de les Réna. Ou avec Béatrix, ouais. Ouais, bah, c'est pas des assassins, Ouais, c'est des voleurs, mais voilà. C'est plus les prêtres de Cain que tu dois rechercher. Non, mais si c'est des matériaux illégaux, quand on aura une vraie prêtresse de Ranald, on le pourra trouver facilement. Ok. Donc toi, c'est un prix, la matinée. Ah ouais. Donc, personne d'autre ? Nien ? Moi, je profite de la matinée pour étudier mon grimoire et le bouquin en cuir qu'on a récupéré dans le truc de signalisation des nains. D'accord, ok. Moi, j'adore. j'ai le chagrin. Tu m'avais dit que si tu cherchais, tu comptais chercher aussi un temple, toi, tu n'y as pas été, en fait. Tente de Verena ? Oui. C'est Yétadim, un truc comme ça. Alors, vous êtes allé, j'ai pas dit, en arrivant. De souvenir, vous êtes allé au temple, oui, mais, d'accord, ok, non, mais il n'y a pas de souci. Vous êtes allé, de souvenir au temple d'Eindrich, mais de souvenir, tu ne t'es pas rendu physiquement dans un temple de Verena. C'est pareil. Non, mais tu peux très bien t'être acquitté de Tadim sans avoir pénétré quoi que ce soit. Mais non, mais tu m'en avais juste parlé comme on n'a rien fait là-dessus. C'est très bizarre cette phrase. Si tu concilières que tu as fait tout ce que tu voulais dans le temple de Verena, il n'y a aucun souci. Non, je suis quand même y passé. on ne sait jamais. Tu vas y repasser alors du coup ? Ouais, voilà. Tu veux ma chemise ? Non, je l'ai vu venir celle-là. Alors, est-ce que tu cherches quelque chose de particulier au temple de Verena ou c'est juste pour faire tes ablutions et te mettre bien avec ta DS, le culte de Verena première année ? payer la dîme, faire mes ablutions et aussi essayer de récupérer de la santé mentale ? Grosso modo, ouais. Alors, donc, tu veux discuter avec... T'es un ancien. Je veux te confesser, en fait. c'est le terme que je cherchais. Le temple de Verena à Kemperbad, c'est une grosse bibliothèque. Enfin, c'est une bibliothèque. Elle n'est pas énorme non plus. C'est une bibliothèque qui fait du bruit, là. Ça doit être moi, j'ai replacé mon micro. C'est une bibliothèque classique avec un vieillard en toche blanche, une grosse barbe blanche, une espèce de panoramics like. Ok. Prends de la potion magique, prends de la potion magique ! Déjà. Mon premier est petit, mon deuxième est poilu. Je ne vais pas savoir. J'essaie de me rappeler la version des cassos, mais... C'est pas grave, on verra plus tard. Alors, tu voulais avoir quelque chose en particulier, tu discutes avec le vieux ? Je discute, alors je fais déjà, je fais don de 5 pièces, 5 couronnes, pardon, à Verena. Je discute avec le vieux. D'accord, de quoi ? De choix moraux ? Oui, je lui dis que je suis... Je suis tiraillé en ce moment, on doit être impartial, mais où est l'impartialité ? Comment pouvoir définir le bien, le mal ? Oui. Est-ce que... Je suis douvain, je vais-je ? Demande-lui si une police est corrompue, c'est le bien, ou si des aventuriers qui s'est mis sur vie dans ce merdier, tant bien que mal, mais qui font quand même le bien et qui sauvent des vies, c'est le mal, tu vois ? Je pense que c'est ça la principale intégration qu'il faut que tu te poses. J'ai resté sur mon impression première. Alors, imagine que toutes les particules de ton corps s'éloignent à la vitesse de la lumière. Ça, c'est mal. Voilà, donc, grosso modo, je me sens dans un état proche de l'Ohio et j'ai une morale à l'espoir. Le Wisconsin. Ça, ça va vraiment se faire déprimer quand même. Alors, on ne va pas épiloguer trop sur le sujet, mais on va quand même regarder. Faites A. Tu vas me faire un test théologie, s'il te plaît. Il y a 49%. Il va te mettre à l'amende. C'est possible. Tu vas perdre des points sur ton permis de théologie. Ouais. Alors, vous allez devoir repasser le code théologique, madame. Non, votre code n'est valable que 5 ans. Vous allez devoir tout repasser. Eh ben, c'est raté. En plus, 69. Je n'ai rien. Propose-lui des faveurs sexuelles. Vous comprenez mon désarroi, mon père. Vous me demandez un truc théologique, je vous sors à 69. Vous comprenez mon désarroi. Ce qu'on appelle la tête à queue. Alors, il te regarde un peu surpris. Ah ben oui, pas de coup. Évidemment. Il a vu ça dans le livre. Je suis quand même très surpris de vous voir jouer avec cette pièce. Quelle pièce ? Putain. Voilà. Bon. Donc, en fait, tu es en train de discuter machinalement. Tu as sorti la pièce et tu as commencé à jouer avec devant lui. My precious. My precious. Effectivement, là. On va vous garder. Enfermé. Est-ce que justement, je suis demandé de garder, de m'éloigner de cette pièce ? J'ai l'impression que tout a démarré à cause de cette pièce. T'es sûr ? Moi, je vois très bien la scène Frodon-Galadriel « Ne me tentez pas ! » Il prend la pièce disant que c'est certainement la chose la plus sage à faire. Mais voilà. Mais clairement… Vous me retirez un poids. Je me sens comme libéré. Clairement, vous pourriez peut-être passer un peu de temps à réutiliser les textes, à quitter les routes et à reprendre une épouse et d'envers. C'est bon à liquider d'abord ! Voilà. Bon, il te fait quand même une bénédiction. T'as plus de 10% à tout TG. T'as plus de 10% à tout TG jusqu'à la fin de la journée. Ah. Ouais, je… Soyez béni. Crom ? Ouais ? Ouais. T'es parti acheter tes trucs bien discrètement. On est bien d'accord. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Tu me fais un test de perception, s'il te plaît. De toute façon, je suppose que ça n'a pas marché. il y a eu des MP qui sont partis, je pense. Sur 40. D'accord, ok. Est-ce que j'en fais un aussi ? Ah bah, il a dit qu'il était parti tout seul. Non, toujours mon… C'est ce que je voulais finir. C'était… Il y a toujours mon garde du corps, sauf si il n'a pas voulu venir. Mais bon… Ah bah, fais ton test aussi, s'il te plaît. Il est grand, il a eu un point de vue, lui. D'accord. Attends, non, 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 j'ai un plus 10. Attends, Non, attends, perception, je crois. De toute façon, il ne va pas s'appliquer, là, je ne cherche pas. Ah non, 31, c'est tout. Bon. Bah écoute, Chrome, à un moment, tu sens juste que il y a quelqu'un qui t'a effleuré les cheveux. Bah, tu entends même un schtuck. Comme ça. Bah, je me retourne, Vincent Lépé. Tu as un carreau d'arbalète. Enfin, regarde, ouais, regarde ce qu'il s'est passé. Tout ce que tu as le temps de voir, c'est qu'il y a un gars avec une ceinture pourpre qui s'éloigne dans la foule et hop, tu le perds dans la foule, en fait, tout de suite. Oh putain, je crois que j'ai deviné. T'as pas touché les fesses ? Alors, ouais, soit tu l'as vu aussi s'enfuir, mais tu l'as tenu une seconde de plus et il s'est perdu dans la foule. D'ailleurs, c'est marrant, mais il t'a semblé que c'était le même mec qui vous avait abordé un petit peu plus la veille à Camperbad. À l'abordage. C'était ça que tu veux qu'on dise ? Éventuellement, si vous en souvenez ou pas. Ah oui, c'est comme ça, un running gag. Un running gag ? Un jour, lui, il va prendre ma main dans sa gueule. Je pensais que c'était des flèches, moi. mais la main, c'est plus rigolo. Mais tu as senti qu'il t'avait touché. Ouais, je regarde si je suis touché, si j'ai quelque chose. Alors, c'est dans ton dos, a priori. Tu m'as dit les cheveux ? Oui, les cheveux dans ton dos. Dans la nuque. Je demande à Kranik s'il m'a mis quelque chose dans le dos ou qu'est-ce qu'il a fait. T'as marqué au fer rouge ? Non, il n'y aura rien. Alors si, en fait, tu vois qu'à priori, il lui manque qu'il mène du cheveu. Elle a été coupée bien proprement à coups de ciseaux. Ouais, c'est ça. Il va te faire un sort. Je le savais. Je pensais qu'il en aurait pris qu'un. Il va te faire un sort. Il va te faire un sort. Je pensais qu'il en aurait pris qu'un. Ou alors, il est peut-être de mèche avec toi. Oh là là. Oh putain. Oh, j'ai mal. C'est moche ça, monsieur. Vous allez quand même te couper les cheveux en quatre sur une simple rencontre. J'allais dire c'est moche mais c'est plutôt mèche, monsieur. Bon, sinon, on changeait d'air. Ah bah, c'est trop tard pour notre ami Sepp. La distance change rien à la maladie. Moi, si j'ai des toits, je commence à me faire des cheveux. De toute façon, ouais, j'en parlerai aux autres. dès que je les verrai. Alors, Ma Sepp, enfin, Kranich, t'en ai persuadé, c'est le gars qui vous a abordé la veille. La veille ou l'avant-veille, je sais plus. L'avant-veille, enfin la veille. OK. Les autres ? Bon, Kranich, je t'ai fait. L'elfe ? Moi, je vais faire le plein pour le cheval. Tout ce qu'il a besoin, toutes ces merdes, machin. Voilà, tout ça. Et puis, éventuellement, si j'ai le temps d'aller voir s'il y a une ambassade elfe quelconque histoire d'aller dire bonjour, dire que j'existe, que je suis vivant et que, voilà, et que, c'est par hasard, ils ont entendu parler de mon frère ou d'autres personnes, voilà, je prends, et puis sinon, c'est tout, quoi. bah, écoute, tu trouves un boutique qui est elfe. Ouais. C'est tout ce que tu trouves d'elfe, donc, quoi. OK. Bon, du coup, moi, je table la discute, mais genre, bonjour, comment vous allez, etc. C'est, c'est inhabituel de voir qu'on s'embable par là, et puis, voilà, patati patata, vous êtes là depuis combien de temps, OK, dans le tal, au revoir monsieur, très bien. D'accord, OK. Tu donnes ton nom, donc, en fait, tu signales que t'es passé, quoi. Oui, 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 bah, je m'as spoli, quoi. Oui, en fait, tu vois qu'il note ton nom dans un registre, en fait. Ah, monsieur travaille à la Stasi. Tu vois qu'il écrit dans un registre, et quand tu lui demandes, il dit qu'il a noté ton nom, quoi. OK, très bien. Voilà. Et bien, du coup, combien je note pour les frais pour la bouche du cheval et tout ça. Ouais, je t'embête plus jusqu'à la fin du scénar pour 5 couronnes, quoi. Pas du scénar, du bouquin. Ah, il est mort. Non. C'est... C'est décédé. Encore un rage kick. C'est noté. Faut que je fasse un moins. Après, peut-être, Cranich voulait acheter des trucs. Ouais. Alors, Cranich, oui. Alors, du coup, est-ce que tu veux faire quelques achats, sachant que tu perds déjà pas mal de temps à faire des recherches avec Chrome ? Ouais, avec un CEP. Avec CEP, oui. Alors... Non, mais faire une recherche avec Chrome, c'était quand même plus rigolo, quand même. Ah, oui. oui. Mais si tu veux, demain, je crée un navigateur qui s'appelle CEP. Et là... Ah, le retour d'atlon ! Tadadam ! Qu'est-ce que... Non ? Je vois pas ce que je pourrais acheter, en fait. D'accord. C'est pas compliqué. À part de quoi... À part de quoi... Comment... Entretenir... Un mousquet ? La maille... La maille... Non. Oui, t'achètes de quoi entretenir ton équipement. Ok, ça va coûter deux couronnes. Je pensais que... Un mousquet. Un mousquet. Un mousquet. Mais il faut bien acheter des vivres avant de décoller vu qu'on le fait sans arrêt il y a quelques jours. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait acheter des vivres. Je vais pas le faire moi si quelqu'un l'a dit qu'il le faisait. Moi, je l'entendais tout à l'heure. Oui. On est en train de faire quelque chose ? Je t'ai déjà dit ce que je faisais. C'est le PNJ qui a dit qu'il fallait qu'on achète des vivres. Non, il y a un joueur qui a dit nous aussi. Qu'est-ce que tu m'as dit que tu faisais ? Du coup, j'ai zappé moi, récupéré dans le... de signalisation. Bah, à midi, vous êtes, je présume, au bateau ? Oui. Vous appelez deux pistoles par guibol. Ah, une pistole par guibol, pardon. Deux pistoles par bonhomme. Donc, 10 de plus, quoi. J'ai pas saisi on allait vivre ou pas ? Bah, je crois, oui, à moins que le MJ me dise que non, mais comme il a pas répondu non plus, je sais pas. Oh, vous arrivez, vous apercevez, vous avez pas pris des vivres, de toute façon, vous en avez encore assez pour tenir deux jours jusqu'à nul. D'accord. Et alors, si en plus, les autres prennent leur propre vie, on va pas se donner nous rien. J'ai fait le pain de cargaison pour le cheval, on pourra bouffer de l'avoine, c'est pas grave. Ok. Moi, je mange pas elle. Je voulais des durées, je veux dire, en même temps, voilà. J'ai payé pour 10 piézors, parce que j'ai entendu. Pour 10 pièces d'or, t'aurais pu prendre au moins des tomates. Ouais, mais il y a des gens qui sont élargiques aux tomates qui paraissent depuis quelques temps, donc... Étonnant. En effet. Donc, à midi, vous êtes sur le bateau, vous êtes prêt à partir et vous voyez qu'une patrouille de gardes avec la rivière impériale escorte une espèce de palanquin ou je ne sais pas pourquoi, en fait, enfin, une machine porteur, quoi. Et il y a 4 personnes qui en descendent, habillées avec des manteaux, enfin, des manteaux avec des capuches et ils montent à bord et le gars que t'as rencontré à la capitaine Rick, Rome, monte, il dit que, voilà, ces 4 passagers, ils doivent arriver à bon port port de communication, isolés de tout le monde et ils conçoivent leur propre vie. Voilà. Ils filent 100 pièces d'or et ils disent que les passagers te refilleront la suite quand ils arriveraient d'abord. OK. Voilà. On les met au fer, capitaine ? C'est toi que j'ai collé au fer, tu vas voir. On a des conneries pareilles. Alors, le mec te fuit, tu regardes, quand même. Et il descend. Voilà, l'humour de la justice, ça. Ah ouais, elle est peut-être aveugle, mais elles sont... C'est quoi cette pièce que nous nous voulons dans ta main ? je ne sais pas. Alors donc, il y a quand même un truc qui est assez drôle, c'est qu'en fait, vous n'avez aucune formalité à faire pour en partir, en fait. Personne ne vient vous emmerder, personne ne vous demande de payer quoi que ce soit. Oh bah c'est cool. Moi, si t'avais un vrai statut de mage, tu vois, peut-être qu'il nous ferait la même chose. Non, je pense que c'est un mafio, il vient de tout à dire. Non, par contre, je leur fais part de ce qui s'est passé sur le marché, le fait qu'on m'ait piqué des cheveux et que j'ai besoin d'une nouvelle coupe. Je lui dis que c'est inquiétant parce que les cheveux, c'est... Enfin, je ne sais pas si je suis censé le savoir que c'est un composant. Ah, si, 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 ça s'appelle un rituel, ça marche. C'est un rituel pour maudire les gens. Ok, il n'y a pas rien de faire quelque chose contre ça ? Je cite toi. Rites-toi sur la protection de VRN à 7. Quelque chose d'utile ? Je cite toi. J'ignore si un sort de dissipation serait efficace, mais il faut, à l'idéal, empêcher le rituel ou trouver le lieu du rituel et le défaire. C'est ça. Bonne journée, Cep. Tiens, Cep, prends cette amulette en forme de chouette. Elle t'aidera à repousser les mauvaises... La magie noire qui risquerait de pouvoir... Et les cheveux, surtout. Non, la question, c'est ton amulette. Tu l'as fait payer combien ? Mais je te l'offre, Cep, car tu es mon ami. C'est louche. Ouais, Où est Béatrix ? Qu'est-ce que t'as fait de Béatrix ? Qui es-tu ? Qui êtes-vous, monsieur, mademoiselle ? Je suis ton pire cauchemar. Non, je t'offre une amulette en forme de chouette. Je prends moi tout ce qui peut m'aider. Ok, je note que tu t'es placé sur la protection de l'Erina. Tu crois ? De toute façon, de base, je paye à chaque fois que je vais dans une ville, je paye quand même à chaque fois les pires en cours. Oui, je te demande si tu crois à cette protection. Alors, j'espère, surtout, j'ai de l'espoir plus que de la croyance. C'est le début de la foi. L'espérance, oui, l'espérance, on fait partie. Monsieur Toulon, est-ce que tu as toujours des failles de personnages ? Parce que moi, je ne t'ai pas vu déconnecté. Si, si, je l'ai, elle est là. D'accord, ok. Vos points de blessure sont tous revenus au top, je vous le dis. T'as quoi tous blessés ? Toi, t'étais blessé, t'avais 12 points de nuit. Ça m'étonne un peu, donc je vais me te remettre à 14. Ok. Oui, oui, j'avais une petite... Il reste encore des séquelles du dernier truc du Sémaphore. Mais bon. Alors, Sepp, il n'a pas de points de blessure. Lui, il n'a pas de points de blessure. Et points de fortune, non, c'est ça ? Ah, il nous a dit qu'on pouvait les remettre. Ah, j'ai pas entendu. Le seul truc, c'est que t'as perdu le point de fortune que t'as dépensé ce matin, toi. Oui. Voilà. En même temps, il y a plusieurs jours de voyage. Donc, tu me fais ton petit test de navigation, quand même. Et confiance, Sepp. Verena protège et guide, t'es pas. Si je foire le jet de navigation, c'est de la faute de Verena. Alors, canotage. Je vais t'assister. Non, c'est quoi déjà ? Non, c'est navigation fluviale. Ouais, c'est réussi. Sur 44. Très bien. Je l'assiste pas. Donc, tu vois que en fait, t'as une barque qui porte les couleurs impériales qui débloque le passage devant toi, en fait. Et tu t'engouffres dans son sillage, en fait. Et très vite, tu te retrouves en dehors du trafic de Camperbad, en fait. Donc, tu quittes l'affluent et tu remontes le cours jusqu'à Nuln. Bon, donc, la barque te laisse tout de suite après que tu es passé le... On sait quoi, c'est la steer qui arrive là, donc je ne sais plus. Ah. Et donc, hop, vous partez plein temps sur Nuln. OK. Bah, ton jeu de navigation te permet, en fait, d'éviter tous les obstacles qui se présentent. Donc, en fait, vous êtes bien parti et du coup, vous naviguez bon train. C'est plutôt agréable. Il n'y a pas trop trop de trafic. Autre biche, quoi. Pourtant, je sais que vous vous approchez de Nuln et que Camperbad de Nuln, c'est quand même une voie très très utilisée. Je pose la main sur l'épaule de Chrome en chuchotant Virena protège. Vous faites vers le soir ou venu. Vous arrivez à proximité d'un village mais il y a un truc qui vous qui vous étonne un peu, en fait. Le village n'est pas du tout éclairé, en fait. On ne va pas s'y arrêter. Donc, avec notre livraison, on n'a pas le choix. Donc, dans le doute, vous serrez sur le côté est. Je vais chercher mon arc et je me mets en position de sécher un truc éventuel. Parce que c'est louche. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu louche. Et puis, vous dépassez le village et vous... Le village ou le répurgateur a tout cramé et il n'était pas proche de nul. Non, je crois pas. Je vais voir le truc dans mes notes mais là, je ne l'ai pas. Alors, si tu regardes un petit peu ta carte, Chrome, un petit peu après, tu regardes et tu vois que tu es passé à côté d'un village appelé Vigendorf. Mais c'est le village amorph, non ? De toute façon. Ah. c'est mieux qu'un village amorce parce que ça, c'est chiant. C'est que ça te pète avec eux. C'est surtout qu'il y a plein de défense. Donc, finalement, vous décidez de vous arrêter, tu trouves un endroit un peu isolé, tu es un endroit où tu as une espèce de petite crique où il y a très peu de courant, en fait. Tu aperçois qu'il y a déjà un navire qui est stationné là. Quand t'approches, il y a trois mecs sur le pont et ils ont des arbalètes. Ils n'ont pas l'air spécialement menaçants mais ils vous regardent approcher. Ouais, on reste à bonne distance. Étant donné que la crique n'est pas immense, vous allez devoir quand même vous rapprocher. On fait signe qu'on est on fait signe de paix, quoi. D'accord, tu leur fais signe et tout. Le poing fermé et le majeur tendu. Mais prospérité. Donc en fait, c'est une péniche qui ressemble un peu au Berry Belly, au niveau de la forme. T'as trois personnes à bord et le capitaine est une femme. C'est une péniche de Prince Joseph. Non, je ne fais pas de remarques sexistes personnellement. bonsoir, on s'est permis de s'approcher pour profiter de la crique. pour ne pas vous déranger plus que ça. C'est toujours moins cher qu'un accostage. J'ai cru que tu allais dire que je comprends, une bonne crique, c'est rafraîchissant. Je ne sais pas quoi dire. Et puis, de toute façon, si c'est pour faire escale à Vingendorf, il n'y a plus rien là-bas. Il s'est passé quoi ? Je ne sais pas trop. Il y a quelques années, c'était un village florissant et maintenant, il n'y a plus que la misère et il n'y a plus d'affaires à faire. de toute façon. C'est ça le problème de la misère, ça t'a toujours aux pauvres gens. Misère, misère. Pauvres gens sont plus tacharnables finalement. En plus, les gens sont bizarres là-bas. Enfin bon, bref. De toute façon, il n'y a plus rien qui pousse. C'est marrant, c'était un pays florissant pourtant, je me souviens quand j'étais gosse. Ouais. Ça, c'est pas une empreinte du cœur. Et du coup, vers où allez-vous ? Nous, on descend sur d'une. Ah bah pareil. Et puis, ouais. Ah bon. Le cèpe, tu leur offrirais pas un verre ? On a encore des bouteilles de vin. Alors, s'ils sont... Non, en fait non, parce que le truc, c'est que je suis pas vraiment en confiance avec ce qui s'est passé à n'importe qui et particulièrement quand on transporte des passagers en fait comme ça. Là, c'est entre joueurs. Les passagers, ils sont toujours dans le bateau. On va bien partager un sauciflard quand même. Ils sont toujours dans le bateau. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ils sont en train de manger dehors, ça va tranquille. Non mais, ils vont pas nous voir. Ils vont pas avoir de contact avec nous. Alors, c'est même pire que ça s'ils ont pris qu'une seule cabine en plus. En plus. C'est un pile en fait. C'est pas des passagers, c'est des poupées russes. Dans ce jeu, on lit des poupées qui se lévitent. Ah, tout de suite. Tu vois, tout de suite, ça donne une autre perspective. C'est plus gluant. Donc, voilà. Après, on va aller engager un peu la conversation. On fait un morceau de cyclage quand même. C'est clair quand même. La glace. Moi, je reste sur le bateau. Et il faut pas que ça soit sur le bateau si tu veux faire des échanges, des machins. Chacun peut faire ça. On se partage un petit sauciflar, un petit peu de bain, et puis on discute avec tout. Alors, c'est là que vous apercevez qu'en fait, vous n'avez pas fait de prévision. Donc, vous n'avez que ce qui vous reste. Bon, on va partager un saucisson d'avoine. C'est une spécialité elfe. Alors, je dis pas que vous prenez la dalle. Enfin bon, je vais dire, voilà, on ne pourrait pas vous faire de casse-dalle de minuit comme le tien. On a bien, on a encore une bouteille de vin, on va sortir. Ah ouais, enfin bon, vous pouvez partager un peu de bouton, c'est pas de souci. Même de la bouffe, mais là, c'est pas... On a des bouteilles de vin parce que l'avoine, c'est sec dans la bouche. C'est pour ça. Ça cracote. Voilà. Mais c'est souverain, ça vous fait un transit nickel. Le truc, c'est que sur le bateau, ils ont un ragoût qui partage avec vous. Voilà. Et bah voilà. Et bah on apporte le vin comme ça, la messe est dite. Après, au pire, je peux pêcher dans la rivière. T'as une canne à pêche ? C'est un arc. Il plonge après pour récupérer des poissons ? Non, j'attends qu'il soit au bord et puis je le chope au bord et comme ça, la flèche, elle ne reste pas en plus dans la terre. Il a une technique particulière. Il prend son arc, il s'installe, il pose l'arc à côté, il dégoupille la grenade, il la balance et après, il récupère les poissons. Je me demandais qui allait en parler. Non, mais en fait, le meilleur quand même, c'est un aim qui pêche à la boule de feu. Et la flèche, c'est que non seulement il pêche, mais en plus, ce qu'il pêche est déjà cuit. Pourquoi tu dis ça au Naïm ? Tu nous en veux ? On t'a fait quelque chose ? Non, mais c'est vrai que c'est pas mal pour faire une bouille à baisse express comme ça. Enfin bon, clairement, ce qu'il vous dit aussi, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a des corps, ils ont tapé un corps par l'étrave juste avant Vigendorf en fait. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, un peu pareil nous, sauf que nous, il y avait du calamar. Du poule. Va expliquer ça à des gens quoi. Alors là, c'était vraiment un cadavre, un cadavre. D'ailleurs, il est passé sous la quille, on s'est rendu plong, 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 tout le long de la traversée. Sympathique. Il s'est accroché ? Non, il n'y a pas le cadavre. Ah non, pas celui-là, non. Ah, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont bougé ? Non, pas celui-là, parce qu'à priori, les gens disent qu'en ce moment, il y a des trucs bizarres dans la flotte. Oui. Oui, alors ça, en effet. Ça, c'est la flotte de Kralich, ça. Je vais chier par-dessus le bord, mais bon. On regarde tous un peu bizarres. Humour elf. Alors, il y a des marins quand même qui vous disent que, en fait, le grand prince d'Ostlande accuse le grand duc Gustav von Kigling de Tavallekland de la mort de son fils. Il affirme que c'est un assassin qui travaille pour le comte du grand duc et qui a volé la vie de son fils. C'est un oiseau, le grand duc. Oui, il est donné d'une autorité publique que Gustav avait des vues sur les forêts d'Ostlande. J'ai le droit de dire que je m'en fous ? Comment ça s'appelle ? O'Name, tu notes ou je... Alors, on peut répéter les noms ? Le grand prince d'Ostlande. Face au grand duc. C'est à côté de l'Ostermark. Il a accusé le grand duc Gustav von Kigling du Tavallekland. C'est le grand duc du Tavallekland. T'as von quoi ? Von Kigling ! Oh, vache, faut que l'écrive. Comme si c'était pas... C'est comme si Kigling... Ça ne s'entendrait pas bien ce que tu disais. K-R-I-E-G, d'accord, du Tavallessland ? Tavallessland. Treglitz. C'est le pays sans tabac. Oui, du Tavallekland. Alors, Tavallekland. 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 Lake et Land comme Land. Merci, Captain Eugus. Heureusement qu'il est là, hein ? On aurait rien compris. OK. Donc, il l'accuse de la mort de son fils. Il s'appelle... Sors-moi un nom très à la cour, vas-y. Il n'y a pas son nom. Voilà. Donc, il accuse... S'il est mort, il est mort, on s'en fout, on va pas regarder son nom. Donc, il a été assassiné par un gars qui est un assassin qui bossait pour le compte du Grand-Duc. Pour un taxi. Gustave, il veut les forêts d'Ostlande. On connaît bien l'histoire de forêt. Ça, ça doit concerner, je ne sais pas, quelqu'un avec des oreilles pointues. On connaît bien l'Ostermark, l'Ostlande. D'ailleurs, on vendait des tasses ostlandaises. C'est comme des tasses, mais avec l'an... Humour... Pourri. De Ostermarkien. De Ostermark. T'auras pas ta médaille juste de l'humour, toi. Le problème, c'est que c'est de l'humour qu'on a du mal à comprendre quand on est à jeun, en fait, tu vois. En fait, cette blague, je l'aurais racontée en Ostermark, en Ostermarkien, ça serait nettement mieux passé. Je sais pas. bourré. Exactement. Voilà. C'est tout ce que vous apprenez. Juste la langue de là-bas, elle est suffisamment marrante parce que... C'est pas si tout le monde pour les idiots un peu. C'est pas sûr, c'est très plaisant pour vous. C'est vraiment le truc que j'étais là-bas. Alors, la nuit se passe correctement. Et démontre... Même pour moi ? N'est pas sur le tapé dans le fond. Alors, en fait, j'allais dire sauf pour une personne. Moi ? Ça va encore me tomber sur la gueule, ça. Non. Quand tu te réveilles le lendemain matin... T'as la pièce. Oui, la pièce est revenue. C'est la vraie pièce de Ranald. Putain. Hâte de dans la merde. C'est quoi ? Pour t'en débarrasser, il faut que tu trouves la montagne du destin. J'approuve. Alors, t'as pas compris, mais quand tu récupères tes affaires, elle est là, sur ta commode. Tu me fais un titre de force mentale, quand même, s'il te plaît ? Enfoiré. Tu vas changer ta liste de sort. Tu vas changer ta liste de sort. T'es raté. Tu le lèges comme ça ou pas ? Je suis pas très fort aux forces mentales, donc si je claque un point pour relancer, j'ai toutes les chances de me vautrer. et donc... Ouais, mais t'as une chance de réussir. Oui, mais c'est plus rigolo. Non, j'ai comme ça. Pour nous. Garde-le, je pense, parce que si t'as pas beaucoup en force mentale... T'as combien en force mentale ? 39. Ouais, ça fait léger, quand même. Dementons, je le laisse comme ça. Ok, d'accord. 4 chances sur 10. Ouais. Oh, bien ! 4 chances sur 10, moins 0,1, quand même. Bon, bref. Je te dirai plus tard ce que ça fait. Voilà. Je vais vouloir voler ma pièce. Donc, t'es très ébranlé et il te faut bien... Enfin, tu vas passer le reste du moment où tu t'habilles un peu dans le brouillard, quoi. Voilà. En fait, peut-être que tu vas apprendre que Reynald et Verena étaient des frères jumeaux, en fait. Frères jumeaux. Peut-être. C'est une seule et même face de la même pièce. Peut-être que tu vas apprendre qu'il y a un point théologique que personne ne connaissait, tu vois. Alors, tu me dis juste combien t'es en PF, déjà ? En peu feu. Oui. En peu feu, ben j'ai 0 pour l'instant. Ah, d'accord. Ah, toi, donc pardon, j'ai 2, j'ai 2, j'ai 2. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais, j'ai 2. Alors, viens voir. Tchac, 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 Béatrice. Voilà. T'as vu le changement chez toi ? Alors, attends, bouge pas. Tchac, tchac, what ? Mais c'est quoi le changement ? C'est maintenant. Je veux passer en cours d'appel. Ouais, bon. Bah, tu nous le dis ou pas ? Après, il a rien. Non, enfin, vous le savez pas, vous. Non, mais bon. Non, il a 7 PF. Tchac, tchac, Ah oui, t'as des points de folie, ça ? Ah oui. C'est les points de fortune, les PF, je sais plus. Non, c'est les points de folie. Non, c'est les points de folie, là, et beaucoup. Si tu veux, je te fabrique une Yann et tu peux te suicider avec. Voilà. C'est pas grave, c'est les points de folie pour l'instant encore, hein ? C'est de la folie. C'est absolument pas grave, hein ? Bien cité. Mais t'en avais combien à vendre ? T'en avais deux. T'en avais deux. Ah ouais, ça fait quand même une très grande augmentation, quand même. Ah ouais, ouais, là, j'ai bien pris, là. Ah, ah. Il y a un dieu de la folie, histoire qu'il puisse... c'est un dieu du chaos, non ? Ouais. De quoi ? J'ai pas compris ce que tu as dit. Je demande s'il y a un dieu de la folie, histoire qu'il puisse trouver une troisième allégeance. Ah oui, 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 Ouais, mais des pièces à trois faces, ça n'existe pas. Ou alors, il faut être complètement dingue. Bah, c'est l'idée. Alors, les pièces à trois faces, ça peut exister chez les dieux chaotiques. Oui, en géométrie d'anéclidienne, bien entendu. Et elle murmure TONG TONG TULOU. Voilà, 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 bon, j'espère que t'es content. Je sais pas si c'est le mot. C'est pas au bout de cette bonne folie que tu prends un truc chelou, là ? Il dit qu'on en reparlerai plus tard. Je signale quand même qu'on va aller combattre du nana qui va invoquer Morse Libre avec une prêtresse qui est complètement ch'tardée. Tu prends en fait la place de ma nana. Eh bien, du coup, on va te laisser dans un monastère de mort et puis voilà, on va nous revenir très épimpant, tu vois, un peu palot, mais voilà. Mais tu seras pas mal après. Tu seras un petit pas sans combat contre les morgues en zombies et autres choses chelous. Dites-l'on, pure mort, sujet et sans relation du tout. Tu penses à faire quoi comme autre perso si jamais... Et aussi, est-ce que tu as, comment dire, fait un héritage ? Testament, voilà. Parce que, comment dire, t'aimes bien les elfes ? Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Enfin, vous, vous, vous apercevez de rien. Elle a l'air tout à fait normal, à part qu'elle a l'air un peu dans la lune, ce matin. Dans le pâté. Voilà. Mais à laquelle, parce que si c'est mort libre, bon. Alors, je me suis demandé si quelqu'un aime la faire, tu vois. Non, elle a pas l'air très chaotique. Pristesse. Comment ça ? Pristesse. J'ai une navigation ? Encore ? Bah oui. On va dire au revoir à nos voisins, on est peut-être déjà partis, mais bon. Ne t'inquiète pas, Cep. Verena protège. Pristesse. D'accord. Je l'avais dit. Bah la question, c'est, je suppose que malgré la nuit, on n'a pas récupéré nos points de fortune. J'ai réussi. J'ai réussi. Je vous l'ai dit. Mais je repose la question, quand même. Je vous ai dit que vous l'aviez, vous l'aviez récupéré. Oui, mais tout à l'heure, t'as dit qu'on les a récupérés, mais en fait, non. Donc, je comprends. Non, mais je t'avais juste dit que le seul, truc que tu n'avais pas récupéré, c'est le point que tu avais dépensé le matin même. Oui, et donc là, c'est le lendemain. Oui, et donc je t'ai dit que tu avais récupéré tes points, là. Ok. Mais de toute façon, non. Oui, je l'ai pensé très fort. Bah c'est pas grave. pour le coup, je vote pour Kevin, je désolidarise de Chrome. D'accord, parce que me semblait bien de l'avoir dit. Je lui ai dit que tout se passait bien, que vous récupérez le point de fortune et que, ah tiens, en fait, non, il s'est passé un truc. Il me semble que ça s'est passé comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, Chrome, au début, tu sais pas, t'as l'air de moins comprendre les courants, enfin, tu galères, voilà, c'est machin. Puis finalement, Onem vient te donner un coup de main et puis finalement, à deux, tu es rongé par le doute qui te fait faire des erreurs. Non, par ce qui m'est arrivé la veille. Je dois me faire une nouvelle coupe de cheveux et c'est galère. Je vois. Alors comme ça, Béatrix, le doute t'habite. Oh là là. On fait dans le faire un spirituel ce soir. Non. C'est une blague elphique. Donc en fait, le truc, c'est que t'as voulu suivre l'autre et puis l'autre, elle t'a mis un vent littéralement. En fait, elle t'a coupé le vent. Puis après, tu veux récupérer le rythme avec Odaïm. On se met dans l'inspiration. Ouais, c'est ça. Pour doubler. Ah oui. Mais du coup, vous arrivez après il y a du trafic donc il y a une espèce de bourgade qui est en forme de triangle et là, t'as une autre rivière qui nous jette dans le règle. Le triangle de Nul. Donc, tu regardes tes cartes et en fait, tu t'aperçois que t'es aux alentours de Gersonvald en fait. On n'avait pas passé. Bah non. Bah non, vous arrivez à Gersonvald mais vous devez aller sur Nul. Oui, bah oui, parce qu'on doit d'abord débarquer nos passagers. Oui. Donc, tu choisis le bon affluent et donc tu remontes le Reich en direction de Nul. Là, tu vois quand même qu'il y a un peu plus de trafic. Bah oui, bon, vous arrivez grosso merdo en fin d'après-midi aux alentours de Nul. Alors, qui t'a la manœuvre à Nul? Crom, toujours nous deux. D'accord. Déjà Crom. Est-ce qu'il y a une solidarité dans les marins d'eau douce quand on se croise comme les bus à RATP, tu vois ? Oui, les mecs, les mecs le saluent et tout. Donc Crom, tu commences à t'engager et là, tu t'aperçois que le trafic, il est très dense et en fait, tu... Pas l'habitude. Tu arrives, enfin, tu galères, tu te fais piste à place, tu te fais engueuler, marins d'eau douce, voilà. En même temps, galère sur une péniche, c'est quand même assez difficile. En même temps, ne faire traiter de marins d'eau douce sur un fleuve, c'est un peu con. Oui, mais enfin, le gars qui te traite de marins d'eau douce je dirais que l'important, c'est qu'elle soit douce, mais bon. Alors le truc, c'est que, résultat, tu galères, tu perds une heure, tu te retrouves sur un quai qui a pété à l'eau chaise. Enfin bon, enfin bref, vous êtes mal placés, mais tu y arrives et t'es bien content de pouvoir mettre pied à terre parce qu'il commence à avoir le bol de la barre. Là, t'as un inspecteur à carriâtre qui monte. Et la protège. Vos quatre passagers sortent avec leur coup machin. Ouais. Le mec, il dit, avant que tout le monde ne descend, je vais faire l'inventaire et l'inspection du navire. Vous pourrez prendre un dame plus nasia mais en merdant, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, vous apercevez que vous allez en avoir pour très longtemps d'opération très tatillonne. Alors, nous avons des passagers. Alors attends, justement, t'as un des passagers qui arrive, qui tend un parchemin au gars, qui sait les parchemins. Le gars le regarde. Alors, il avait l'air blanchâtre. Il est blanc maintenant. Il est crêle, le mec. OK. Il casse le seau. Enfin, il casse le seau. Il regarde un message et il dit, je n'ai plus rien à faire ici. Bonne journée, messieurs. Bonne fin de soirée, messieurs. Il s'en va. Je dis, j'aimerais avoir le même genre de parchemin. Ta magie, elle n'est pas aussi puissante que la sienne, tu vois. Les trois premiers passagers descendent. Le quatrième vient. Alors donc, c'est un homme avec une espèce de... Enfin, il a le nez légèrement crochu comme ça, mais c'est le seul point un peu remarquable que tu vois, Chrome. Il te file une bourse. Je remercie. Et il descend. Le point crochu, c'est... Pas de point Godwin. Il a un écrochu. Ouais, non, mais... Non. Je ne sais pas. C'est pas loin du point Godwin. Non, moi, je voulais faire une référence avec la broderie, mais... Oh. Non, ce n'est pas le crochet, non ? Ah oui, voilà. Et Réna protège. Je dois dire, au pire, de passer pour une... Pour une modestie piètre, je suis une pointure en matière de... Crochet. Non. Le mec, tu regardes, Chrome, il y a l'équivalent de 100 pièzeurs. Oui, donc... Poids commun ? Non, j'avais proposé plutôt qu'on se le divise entre nous, en fait, les 200. C'est-à-dire qu'on est 5 et il y en a 200. Ouais, si, c'est jouable. Bravo. Mais il y a aussi... Au hasard, je dirais, ça fait 40 chacun. Il y a aussi la livraison des livres en luminés où ça fera 50 chacun. Donc, si ils accusent bien réception, ça, c'est à l'avis du MJ. Du coup, ça nous fait directement 90 et on paye la... Ouais, alors, de toute façon, c'est pas compliqué. Les livres en luminés, vous savez où ils vont ? T'entends que... À la bibliothèque, je suis à Vérenard. Oh, c'est étonnant, ça ! Je m'y attendais pas ! Je me charge du transport. Vous allez devoir y aller à plusieurs parce qu'il y a quand même un peu de matos. Non, on a dit qu'elle faisait tout seul. Je pense que c'est un chardeau que la bibliothèque de Vérenard doit forcer. Je vais faire les 7 stations pour transporter la caisse de livres jusqu'au temps de Vérenard. Ouais, et quand tu fais ta traversée de la ville, tu gueules bien fort, honte ! Ouais, c'est ça, exactement ! Je le répète. Et j'ai Dermtal qui me suit avec une grosse cloche à la main. Ouais, la cloche, c'est toi, mais bon. Alors, vous arrivez donc en début de soirée à Nuln. Tu confirmes pour les sous ou pas ? Il y a une confirmation mais tu ne l'as pas confirmé en fait. Il va faire le roleplay. Ah oui, d'accord. Vous arrivez en début de soirée à Nuln. Il n'y a pas de brouillard. Vous cherchez une mère. On en reconnaît une en fait. Sans déconner, on en connaît une. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ah, tu veux qu'on retourne à Sénat, là ? Bah oui, le mec, il nous connaît. Comment on s'est fait piquer nos armes dedans, non ? Ouais, mais ça, c'était quand tu étais jeune inexpérimenté. Ah non, on ne s'est pas fait piquer nos armes dedans, qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas le d'or, on s'est fait avoir une espèce de bouille-bouille, etc. Non, c'est pas piquer nos armes, c'est qu'on nous a attaqué. Ouais. Bah, Kranich, il a perdu l'épée. Ouais, alors, parce qu'il l'a balancé dans le fleuve, c'est de l'air. On a perdu une arme, hein ? Ah ben ça, il savait qu'il faillissait avoir branché les affaires. C'est Bibi, hein ? Voilà. Moi, je connais un Kranich, et on n'a pas pu gonfler le repas qu'on avait payé. Donc, moi, voilà ! Kranich, tu lui dois une bière de plus, maintenant. Ouais, mais je suis d'accord avec Sepp, il nous doit un repas normalement. Alors, il nous le donnera pas, c'est juste par principe, hein ? Si c'est une question de principe, c'est une question pour Vérena. Oh ben, son auberge est généreux, elle est super chère. Eh ben, on la rachète ! Ne t'inquiète pas, Sepp, Vérena protège. Elle remplace aussi ? Comme Carglace ? Et aujourd'hui, pour toute bénédiction de Vérena, Vérena vous offre un passe-autoroute de Vinci. Merci, Vérena. Si dans vos textes sacrés de Vérena, vous avez un trou plus petit qu'une bièce de 2 euros, eh ben, vous pouvez confier votre bouquin à un temple de Vérena, il vous le répare dans l'heure qui suit. et vous pourrez repartir avec votre bouquin. Bonjour, je suis Véatrix, de Vérena. Je peux vous réparer votre bouquin. C'est terrible. Tu te demandes pourquoi t'as des problèmes de foie, en plus de l'alcool ? Allez, les deux. Problème de foie, F-O-I-E, tu vois. En fait, il faut peut-être que j'évite de boire en même temps que j'étudie. Ça doit être ça, le problème. Bon, on lit, il faut choisir. Bon, on retourne à l'auberge, histoire de se poser. Est-ce que vous souvenez comment elle s'appelle ? Waouh. Non, mais je sais où elle est. Parce qu'on a bien galéré et qu'elle est en marge de la rue principale. Elle est à côté du fleuve. Voilà, pas loin. Elle est à côté, non pas du fleuve, mais d'un canal. Alors, je ne dirais pas que c'est le ruffiant pour aubergiste Rudolf Grasseur car je n'y suis jamais allé. Tant mieux. Eh bien, écoute, moi, je ne sais pas, mais je trouve que ça vaut 50 XP. Eh, c'est pas juste. Je le dis. C'est pas juste, nous, on ne sait pas lire. Ah, comme il vient de vous moucher. Grand est le pouvoir de verre. Alors, j'en profite pour attraper mon sablé parce que j'ai faim. J'espère qu'on n'entra pas Crunch Crunch à l'enregistrement. Si, tu veux sabler le champagne ? Et j'ai acheté un sablé à la boulangerie, je vois. Avec une glace à la framboise. Voilà. Bon, tout le monde doit tous avoir de ma vie. Si quoi, je reviens. L'écureuil, sa vie, son oeuvre. Ok. Vous êtes... Donc, tu ne nous racontes pas tes noisettes, ça va. d'être arrivé donc à Nune, vous recherchez le russien. C'est marrant, vous avez déjà une impression de déjà vu. C'est étonnant. C'est étonnant. Sur LinkedIn, il y a un mec qui vous aborde et qui vous demande « Hé, vous voulez pas un guide ? » Non, c'est bon, on sait où aller. Vous regardez deux fois mais il ne ressemble pas du tout que vous avez emmerdé. Ouais, sinon, j'aurais demandé la crade et cheveux. Je pense que de toute façon, il ne serait pas venu. Ou alors, il aurait changé d'avis assez rapidement. C'est marrant qu'il vous propose le même truc sans le reconnaître. Vous arrivez, Horifiant. Vous trouvez une porte close. On cogne. La dernière fois, ça ne nous a pas réussi. Poussez fort, la porte close un peu. Encore ? Mais on l'a réparée cette putain de porte. Alors, effectivement, elle a l'air neuve. Elle coince. C'est peut-être que c'est mouillé du coup, le bois gonfle. Il n'y a pas de gros équipement. Peut-être pas en fait à 31 forces, gars. Ouais, t'auras peut-être pas la force. pour pousser ça, quoi. Mais si... Allez, laissez-le. Que j'ai. Bah oui. On attend avec impatience. Tu vois, regarde. Rien. Alors, tu t'appointes à pousser fort sur la porte, effectivement. C'est limite si tu t'éclates pas à travers la pièce, quoi. J'ai ouvert ta première sollicitation. Effectivement, on a un peu frotté au sol, quand même. Et doucement, cette porte, elle est toute neuve. Ouais, on sait. On sait. Quoi ? Encore vous ? Non. Moi, je voulais pas venir. Cette auberge a l'air tout à fait charmante. Et c'est quoi, cette odeur ? Typique. Voilà, sympathique aubergiste, auriez-vous des chambres et de quoi nous restaurer ? Nous avons de quoi payer. Et regarde. Alors, le feu est allumé. Ouais. J'ai une chambre. Et, quoi est-ce son collation ? Bah, je vais vous la faire à une couronne pour le... Putain, ces tarifs ont encore augmenté. C'est pas possible. C'est porte neuve. Allez, j'offre ça à mes petits camarades. Alors, ça te coûte une couronne pour la chambre. C'est très généreux et prévenant. Je vois pas, en fait, je veux offrir ça. En de la graine. En fait, je comprends pas pourquoi tu veux offrir ça alors qu'on a un pot commun pour ça, en fait. Parce que... je suis... complètement... Non, parce que... T'as une façon d'exprimer la folie qui est très personnelle. Exactement. Mais de toute façon, je paye pour le groupe. Et vous avez dit que vous avez faim ? Bah oui. Attends, on l'a pas goûté sa putain de tourte. On va bien la goûter un jour, quand même. Ah, je vais faire de la tourte, oui. Ça va prendre un peu de temps, mais j'attendais pas d'avoir des clients ce soir. C'est la tourte du lendemain, en fait. Son grand truc, c'est, ah bah vous auriez dû passer hier, il y en avait, mais aujourd'hui, il y en a plus. Bon bah, on a la tourte. En attendant de déguster la tourte, on peut peut-être boire. Bon, je vous préviens, c'est pas la haute saison. De la tourte ? Non. Alors bon, il prend des verres, il regarde, il essuie un peu avec un torchon, une couleur un peu douteuse. Ouais. Il vous pose 5 verres, il vient, avec une bouteille. Vous voulez boire de la bière, du vin, ou vous voulez carrément attaquer dans le bizarre tout de suite ? Je crois qu'on a déjà attaqué dans le bizarre en fait. Je pense que je vais prendre un alcool fort histoire que ça désinfecte le verre, tu vois. Mais euh... Ah oui, je vous avais ramené de la petite bière. Bon, mais attendez, je vous ramène quelque chose de plus fort. vous prenez bien, c'est du costaud. Il n'y a rien qui peut faire peur à une habitante d'Ostermark. Il ne faut pas lancer des défis comme ça au PNJ, tu sais. Déjà que la première bouteille vous a paru un peu suspecte, alors c'est une bouteille qui est fermée. C'est cacheté à la cire et tu vois la cire qui commence à buller en fait. Ah oui, c'est cacheté effectivement, il n'y a rien d'écrit dessus. Et puis ils vous en ramènent une autre, c'est la même, avec le même cachet en cire mais l'aspect à l'intérieur a l'air légèrement différent. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Comment ils ont fait rentrer le crapaud dans la bouteille ? Ah non, il n'y a pas. Celle-là, il vous la ramène, elle est limite incolore. T'as même l'impression qu'au début c'est de l'eau. Je vous préviens, ça ce n'est pas de la gnognotte. Et puis, ce n'est pas donné, il faut montrer votre heure. Combien ? Une pistole. Non, tu ne fais pas ça devant un marchand. Tu ne rigoles pas quand il te dit un prix. C'est une pistole, la bouteille ou le verre ? Le verre. Et la bouteille ? Je vous la fais à 10 pistoles. Il vous fait grâce des deux derniers verres. Ils sont petits ces verres, non ? Oui, ils ne sont pas bien gros. La bouteille n'est pas bien grosse non plus. Je ne cherche pas si c'est du vrai schnapps. À mon avis, tu n'as pas besoin de prendre une grande ramplée. Le petit verre suffit. J'ai connu une osmarkaine qui en prenait au petit déjeuner. C'est bien qu'il parle au passé parce que je suppose qu'il lui reste beaucoup de choses à cette osmarkaine. pendant sa grossesse. Elle est morte d'une crise de foi. C'est pour ça que je me suis lancé dans la religion. Alors du coup ? Vous la payez ou vous ne la prenez pas ? Oui, on la prend je pense. D'accord, OK. Il faut ça pour supporter tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Il faut la déboucher sans aucun souci. Donc tu m'as dit combien ? C'est pas faux. 10 pistols. 10 pistols. C'est un peu hors de prix pour de l'alcool. Oui, attends, j'ai une seconde, je le mets. Nul. Achat. Bouffe. Donc 10 pistols. De toute façon, c'est pour faire oublier que Béatrix, voilà. Alors donc, il vous sert. Il vous semble qu'elle a un reflet. Vous ne savez pas trop si c'est vert ou bleu. qui vous la sert. Alors si c'est vert, c'est du kérosène. Ou de l'absinthe. Va pour le kérosène, ça me paraît mieux. Bah oui, on va goûter. On va goûter. Bon, bah, à la santé des aventuriers, fait-je en levant bien ou mon verre ? Alors le verre n'est pas très gros. Ouais. Voilà. Où tu bois ? Eh, si on se fait voler dans la nuit, je suis désolé, mais vous devez m'en rembourser. En même temps, on va payer. C'est sûr, parce qu'il nous emmerde. Je bois. Alors, tête d'endurance. Allez hop. Cus sec. Allez hop. Moi, je bois pas parce que il y a toujours cette histoire d'assassin et ça me fait suer. C'est un jeu où je suis balèze. Ouais. Moi, je dépense un point de fortune quand même, histoire de ouf. On va essayer de le redescendre. Voilà. Bon. J'avoue que il déménage. Il y a aussi de la betterave. Il y en a. C'est un goût de noisette. T'as combien d'endurance, Dantel ? 31. Alors, tu tout saute. Après, je peux démarre la gorge. Tu pleures un peu. pour le réussir. Oui, non mais voilà. Béatrix, tu le sens qu'il passe. Tu le sens même d'air. Tu as même l'impression qu'il réchauffe des parties de ton corps où il n'est pas encore passé. Ou même personne n'est passé. C'est pour ça que j'aime bien. Comme du petit lait. Alors, je ne sais pas pourquoi d'un coup, tu as fait un jeu avec O'Name une fois avec sombre. Mais bon, tu vois. Il y a deux Gs ? Non, il y a un G et puis il y a un truc qui est avec un 1 qui n'est pas un G en fait. Tadish, t'as combien d'endurance ? 42. T'as 42 en endurance ? Il y a juste une larme qui coule sur un oeil. Et t'as chaud ? T'as très très chaud. T'as les cartes de recal qui te brûlent ? Voilà. Ça se limite à ça pour l'instant. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu vois que le patron s'en est servi à un verre aussi. Sur notre bouteille ! Mais quel enfoiré ! Et en tout temps, il t'a dit qu'il ne fallait qu'il n'y avait pas les deux autres verres. J'ai remercié la loi de les boire. J'ai remercié le patron, c'est revigorant et ça me refait penser à la maison. Alors, le seul truc, c'est que vous êtes aussi une espèce de grosse barre au niveau du front quand même, tous. Bah non, parce que je n'en ai pas pris. Bah oui, comme à la maison, quoi. Et vous sentez comme si vous aviez touché une barre avec votre... Ah bah oui, mais c'est nouveau le front aussi. Tu sais, ça rappelle des souvenirs, tout ça. J'ai l'impression que le front avance et que d'un seul coup, Quarameur commence à être autorisé par l'apocalypse. Donc, je ne vais quand même pas tout ça, mais je vais quand même aller faire la cuisine. Il se ressort un verre et ils sont là. Vous ne prenez pas un autre verre, les copains ? Quand ils agitent de se resservir un autre verre, vous hésitez tous un peu quand même. Allez, généralement, en Osterbark, on dit bien qu'on ne laisse pas un verre tout seul, sinon il est orphelin. Eh bien, tu sais quoi, je lui sers un verre et je lui mets devant Béatrix. Vas-y ! Même pas peur. Joli. Ouais, j'en reprends en deux ans aussi. Bah, en fait, tu t'aperçois que le deuxième verre, il est moins toujoursux que le premier. Parce que le premier a d'astasier tout le monde. Et je dépense un point de fortune et boum, je descends nos dix et c'est ça qui passe. Ok, d'accord. Bon, franchement, je commence à apprécier les elfes. Montez à l'endurance, quand même. Ok. Je suggère un nouveau plan pour combattre Morse Lib. En fait, on se met une table avec lui et puis on lui fait boire le truc chacun son tour. Celui qui tient le choc gagne. Bon, c'est clair. Béatrix s'est déjà beuré. On est quand même pas là pour beurrer des tartines. On est quand même pas là pour beurrer tantines. C'est clair qu'on a des arbalètes de compétition et des carreaux. La puissance de feu d'une galère. La puissance de feu d'une galère impériale et des arbalètes de compétition. Bon, elle vient la tourte là parce que c'est bien mais on va pas attendre en sifflant toute la boutange non plus. Sinon après je sortirai plus le goût de la tourte ça me ferait bien hacher je ferais bien la goûter. Ah parce que tu penses que tu vas la sortir là. Ah bah oui j'ai bu. Je resserre un troisième verre à Béatrix. Plus vite dans mes pensées. Bah tu veux pas faire je continue. Ça fait on est beaucoup trop en avoir pris là. Non, il n'y a que cinq personnes qu'on a bu au début puis deux donc ça fait sept verres pour l'instant. Eh, t'as compté les deux du... Huit verres t'as pas compté et j'ai compté parce que moi je me compte pas en fait. Voilà. Parce que moi j'en ai pas vu. Ça va. Il en reste encore deux. Béatrix, qu'est-ce que tu fais ? Tu gardes ton jet ? Euh ouais je garde mon jet j'avale mon truc je pose le verre Je garde mon jet je siffle mon verre je le pose à terre je le pose à terre je le pose sur la table je gueule merde à Ranald et je m'écroule. Ah non t'es pas t'es pas t'es pas fin de bois là. mais t'es pas bien. T'es dans une espèce de vapeur semi-utilite là pour l'instant. Ah je suis bien je bouge plus. Ah je suis bien je bouge plus. Ok. Pas de sushi. Bah non c'est de la tourte qu'on attend pas des sushis. Euh vous voyez vous voyez qu'en fait il revient de sa cuisine quelque chose comme 20 minutes plus tard en fait. Vas-y pas trop. Ah Patrick t'as plus soif et puis Dental t'as l'impression que tes dents sont en train de se déchausser. Pardon. T'as l'impression que t'es dans anesthésié c'est en train de quitter tes gencives. Mais à part ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça m'appuie. Je gère. Alors Cep tu peux me confirmer il vient avec une ou deux tourtes parce que j'ai un peu du mal à voir. Ah oui c'est dimanche. Quand la tourte arrive elle est chaude et elles sont pas mauvais en plus. Eh bah on va goûter ça. Ouais. La tourte contient l'autre bouteille. C'est chaud et ça se mange. Je vous le dis c'est chaud et ça se mange. Ok. Je vais de Réna bénisse sur. Elle est pas extraordinaire elle est pas dégueulée. Par contre vous avez aucune idée de ce que vous êtes en train de manger. C'est du chat. C'est pas impossible. Je demande au patron c'est quelle viande dedans. Euh je sais pas. C'est ce moi je vous l'ai goûté aux spécialités du coin je suis servi. Quelqu'un décide de ne pas manger. Il y a du rat dedans non ? J'y pensais. C'est la meilleure burger de rat que j'ai mangé. Prends un peu du mousse avec ça passera. Très bonne référence monsieur. Donc finalement le repas se passe. Il revient avec une deuxième tour qui a besoin. Donc non. Par contre si si t'as besoin pour éponger. Toi t'as besoin pour éponger. Tep tu sais que t'es mon pote. Je regarde derrière moi et qu'il parle. Alors il me dit j'ai pas grand chose pour le reste mais j'ai encore un morceau de fromage ou des fruits au sirop. ou des fruits au sirop. J'ai compris des fruits au sirop. Ça va peut-être faire plaisir à cette. Des fruits au sirop. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans mais il y a des fruits au sirop. On va prendre du fromage. Ouais. Moi je vais m'arrêter là. Donc il vous ramène le fromage il est dans un petit tour il l'ouvre et vous voyez que le fromage bouge encore. Merzu. Ah ! Un bon morceau de fromage. C'est de la boulette d'avene mais elle est un peu passée. Avec l'alcool que j'ai dans l'estomac ça tuera tous les verres. Allez j'en prends une part. Je veux dire les gens d'ici ils vivent avec donc c'est bon on va survivre. Seb toi qui es alchimiste tu pourrais le mettre en garde quand même parce que ce fromage mélangé à l'alcool dans son estomac ça arrive de faire des réactions bizarres je pense. Je trouve que ça lui donne un goût savoureux avec l'alcool dans le palais. Maintenant que t'en parles j'insiste pour que t'en prennes et je vais noter je vais prendre un petit carnet et noter les observations. C'est vrai que c'est pas con. Ça pourra servir la science peut-être plus tard. Heure 1 le patient commence à développer des plaques rouges dans le visage. C'est l'idée. On sait jamais peut-être que tu vas découvrir la création d'un poison foudroyant. Justement tu vas peut-être aider l'humanité. Et sinon vous êtes sûr que vous voulez pas des fruits au sirop ? Non ça ira pour les fruits au sirop. Si offre-les offre-les-moi comme ça tu pourras voir si c'est un catalyseur par rapport au reste tout. C'est pas l'idée. Alors il ramène un bocal des bols. Alors donc c'est une espèce de bocal qui fait dans les un ou deux litres c'est pour bien. Et puis il commence à triturer le machin il fait il arrive à ouvrir finalement son bocal et il sert ce qui ressemble à vaguement des poires. Je crois que c'est de la poire. C'est ce qui manquait une petite poire pour faire ça va aller. Moi je m'arrête à l'agneau de la tourte et le fromage je prends pas fruit au sirop ça ferait trop. D'accord. Il y a des gens qu'on dit qu'ils vous en voulaient tout à l'heure. Moi j'en prends D'accord. Si pour moi j'en prends sinon pour mes observations scientifiques Béatrix Ah oui pas de soucis j'en prends Ce sont des fruits au sirop c'est plutôt bon. Et puis je dis à Seb que quand même dans cette auberge on trouve des bonnes poires. Ouais. Je regarde ouais ouais. Ouais ouais. Dans celle d'avant c'était mieux. Et je souris bon ben finalement il dit c'est pas tout ça mais il se fait tard hein. Ah bah c'était pas juste les amuse-gueul je croyais qu'on avait un autre truc alors on va les striper donc Ouais c'est l'idée est-ce que vous voulez une bougie ? Ben non on a plus faim. Oh mon dieu ! Alors il me dit quand même pour le repas c'est une pistole par personne. Ah ouais. Bah de toute façon on les a je vais la payer avec le pot commun. Alors attention je vous préviens il reste au moins 769 couronnes sur le pot commun donc faites gaffe tu dis ça devant l'aubergiste ? Non 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 je dis ça entre vous je dis pas ça devant l'aubergiste ça m'arrête moi j'ai pas bu d'alcool 700 t'as des poussières c'est ça ? Ouais 769 plus alors du coup ça va vous prenez pas de bougie ? Ben si pour monter il te la facture 4 sous Ouais bah de toute façon alors par contre elle est neuve non ? Ah ouais Voilà donc et vous connaissez le chemin ? C'est la même que la dernière fois ? Euh oui La fenêtre a été réparée ou pas ? Quand même j'y pose la question c'est la même Ouais vous avez l'air de la chance que je voulais pas facturer Oui On va en route Je pense que s'il nous aurait demandé la facture je pense qu'il allait crever dans le canal mais bon c'est entre nous Qui aide Béatrix à monter ? Moi Merci Effectivement Béatrix c'est un peu de mal c'est le genre je monte une marge j'en descends deux Donc je fais le même truc que pour cette O9 O9 t'es un pote Après tu les vois que elle veut monter le truc à 4 pattes mais elle se retourne pour le faire Tu te dis que ça commence à être casse gueule et tu l'aides à monter Bon bah voilà La fenêtre est réparée Je disais bien J'aurais dû prendre des pièges à loup quand même La fenêtre est neuve Par contre le mobilier lui n'a pas changé On va se coucher Bonne idée Le lendemain matin Ouais On fait comme toutes les nuits On va conquérir le monde Alors Vous redescendez Il y a une odeur de gruau En bas Une odeur de ? De gruau Ça veut nous dire quelque chose pour nous ? Bah c'est le petit déjeuner Le petit déjeuner Tu vois l'avoine Bah c'était meilleur L'avoine Ouais c'est ça Grosso modo des flocons d'avoine avec du lait chaud Ça te fait une espèce de bouillie Je vous ai fait du gruau C'est sympathique J'ai un très bon souvenir de la dernière fois Du gruau De la dernière fois Ouais c'est un bol de morve Tu peux parler moins fort J'ai très mal à la tête Qu'est-ce que tu dis ? Non Désolé Cette blague est éculée Mais bon Tu veux boire un oeuf cru ? C'est vrai que ça Ah le gruau Et le gruau est plutôt bon Eh bah je me régale C'est un bon gruau au chat madame Alors qu'est-ce que vous faites à lune ? Bah on va livrer la caisse de livres Ouais D'accord Moi en fait j'ai bien envie de prendre juste un peu de temps pour écrire une lettre au conseiller Holden à l'heure Alors tant qu'on passe pas de nuit ici ça me va moi Pourquoi ? Parce qu'il veut un truc avec un peu plus de standing Ah moi je pensais ici dans la ville mais euh Je crois que c'est la ville où on va se faire carjaquer si tu veux Alors qu'est-ce que tu veux écrire au conseiller de l'heure ? Euh Bah en fait alors le truc c'est que j'ai du mal à me rappeler il faut que je relise tout mais on est bien d'accord qu'il y avait un truc qui se passait à nul où c'est moi qui ai toujours pas compris et j'avoue que j'ai posé plusieurs fois la question et à chaque fois j'ai Ouais Alors c'est dans à côté de nul c'est pas pas à nul le même Non non faut qu'on se casse Non il y a un autre truc à nul il y a un truc à côté mais je crois qu'il y avait aussi un truc à nul où j'ai toujours pas compris c'est bien ce que je dis Alors à priori ce que tu sais à propos de nul c'est que la nana y a étudié Ouais Mais elle est pas à nul Ouais là on le sait pas Alors il est effectivement à un moment fait euh fait question de nul mais Grissonneval c'est suffisamment à côté de nul pour que ça puisse matcher aussi Ok En fait sinon moi j'aurais bien cette histoire de culte etc qui a eu lieu dans l'autre ville là s'il y avait la même chose à nul même mais en fait j'aurais bien averti le conseiller en fait parce que même si que je lui fasse confiance ou pas c'est pas mon problème c'est plutôt le prévenir histoire de faire de taper un grand coup dans la fourmilière que dans un sens ou dans un autre Et si c'est pas à nul même ça a pas vraiment grand intérêt Maintenant comme c'est pas loin il a peut-être de l'influence quand même là-bas Ouais c'est un marchand alors il est conseiller et marchand Ouais mais voilà c'est On peut peut-être enquêter éventuellement sur auprès de qui elle a reçu ses enseignements parce que la nécromancie ça sort de quelque part Mais bon je suis pas sûr que ça nous mène bien loin ça m'étonnerait que les nécromanciens fassent de la publicité dans le bon coin Ouais On lui fait une petite annonce locale Donc tu fais ta lettre à Holden Allure Ok Tu sous-estimes la connerie des terroristes Euh Qui fait la livraison ? On est pas venu ici On est pas venu ici se faire tuer par des mecs en jogging quand même Alors la livraison de quoi ? De la lettre ? Non Des livres Ok Moi j'ai participé parce que j'ai pas envie qu'on traîne ici donc du coup D'accord Tu peux accélérer la cadence Donc vous avez le temple de Verena Ça tombe bien c'est à peu près dans le même quartier que le conseiller de Nalleur Ça te coûtera pas cher de payer un coursier pour lui amener une lettre Après moi je voudrais passer au temple de la prêtresse celle de la guérison par contre Chalia Ouais ouais après D'accord Je sais pas pourquoi Donc vous allez au temple de Verena de Verena Vous arrivez avec votre petite lettre qui explique pourquoi vous êtes là On vous reçoit On vous propose un repas ou quoi que ce soit Ils sont d'autant plus contents qu'ils te revoient La prêtresse de Verena qui leur a râle des vêtements Ah bah oui On a pas fait ça gratuitement Ouais voilà Ah bon ? Donc on aimerait une participation offrée en fait De toute façon on ferait de quoi ? On nous a promis 250 pièces d'or à la livraison Bah attendez on vérifie tout Alors ce que tu remarques aussi c'est que il y a un gars qui est là qui est pas du culte de Verena et dès que c'est la tribu tu t'aperçois que c'est plutôt un sorcier en fait Je vais engager les bouquin il va donner l'autorisation de paiement et une fois ça fait il va partir C'est le préfet qui parle je pense ses couleurs ses couleurs c'est le violet donc ça serait plutôt un magicien affilié euh 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 comment dire euh Je dirais pas la décrobenci mais pas si loin que ça Ouais ouais attends c'est euh Oui on avait on avait des notes là dessus non ? On avait pas un truc euh Alors si t'es en train de remettre des livres ultra chers ultra ultra important à un culte qui est corrompu par des l'ordre d'améthyste C'est ça c'est l'ordre d'améthyste Au fait euh j'ai j'ai rien découvert dans le les bouquins le bouquin que j'ai étudié parce que ça fait un moment que je vais te le demander le livre de cuir Euh je te redirais ça juste après T'as 5% en culte de Toulou C'est à peu près ça et tu perds de la santé mentale Euh bah euh tac 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 euh donc clairement euh bah on voilà on vous demande si vous avez besoin de quelque chose une grande bibliothèque ou temple Non pas spécialement D'accord La prêtresse il y a quelqu'un Ouais j'ai l'impression qu'il est mort D'accord ok bon Il était à SK surpris Il s'est peut-être endormi Je ne sais pas quand même Euh moi si vous avez des traités de d'archerie je prends En même temps je suis sûr qu'ils te les donneront Même une photocopie Il devrait y avoir ça comme sort de Verena photocopie Ah ça y est le ton est revenu Peut-être qu'il va répondre à la question qu'il n'a pas entendue Ouais mais du coup la photocopie ça tue le livre quand même tu vois Au niveau des droits de l'auteur c'est pas top 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 donc je ne sais pas si la justice elle aime bien ça tu vois On n'aura certainement pas grand chose qui vous apportera grand chose en fait Non jamais Bah écoute tu fais un test de gros smoul Fais au moins voir un jet de gros smoul vas-y Un Indécent C'est quoi un jet de gros smoul ? C'est pas ça Voilà Bon T'as pas de chance C'est pas grave C'est quoi la question qui tue ? On t'a demandé si t'avais besoin de quelque chose d'autre au temple après quand on vous est refilé vos 250p ouais la couronne On va te débarrasser de ce que t'as encore dans la main et ça regarde que moi Euh Qu'est-ce que bah si euh Moi je je passerais bien un moment dans la bibliothèque j'ai demandé d'avoir accès aux bouquins et euh T'as pas une ta dîme D'accord Sur quoi alors ? Sur quel sujet ? Bah Sur Véreda Sur Véreda en elle-même mais aussi éventuellement Charon Le lien entre les deux ça serait pas mal je pense Faire des recherches J'ai une question pour le sorcier de l'ordre d'Ametis s'il est pas déjà euh away Non ouais bah en fait tu t'aperçois que euh Ah c'est comme s'il ne voyait plus quoi quand il part Il a l'air complètement à l'ouest quoi Ou alors il t'ignore Il serait guère étonnant Tellement à l'ouest que tu te demandes même s'il fait pas partie de ma famille Je suis d'accord avec Hobie hein Monsieur Plon Pense à payer ta pièce Mais alors justement les 250 pièces vous les avez fait quoi ? Vous avez réparti ou vous avez fait pour commun ? On va se les répartir Donc tu prends ta part et sur la part tu enlèves Ouais bah justement Et donc c'est 250 par combien ? 5 Donc ça fait 50 Et vous avez reparti les 40 d'avant ou pas ? Voilà Et les 40 d'avant En total il y a 90 qui sont rentrés normalement Ça fait 9 9 de l'îme 9 de l'îme Il me reste 81 Ben j'en donne 10 Ok Moi je dis tu dois faire vœu de pauvreté mais ça regarde que moi Exactement Voilà Autre chose ? Par contre on a fait l'addition Ouais c'est à peu près ça Je voudrais bien lire les trucs mais je serais moi pour qu'on se casse le plus vite possible pour aller à Greenswark Avant j'ai une petite question J'aimerais feuilleter rapidement certains bouquins s'ils ont je demande à la prêtresse s'ils n'ont pas des traités pour se protéger ou rompre les malédictions Ouais donc je te demande Wesh frère il y a mon pote qui voudrait D'accord D'accord on a compris le truc Ok Ben Alors en fait ils vont faire une rapide ça va être relativement rapide parce que je pense que vous allez vouloir vous tirer vite Ouais Donc à peu près jusqu'à midi quoi vous avez Sachant que je vais faire la même moi au temple d'à côté Pourtant c'est simple si c'est un pdf indexé tu recherches sur malédiction et tu vas pouvoir trouver le truc En fait vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs types de malédictions en fait et que ça dépend de la puissance surtout du lanceur en fait Les rituels liés aux cheveux pour affiner Alors le truc c'est que les cheveux c'est un bon moyen de créer un lien mais pas forcément le meilleur le meilleur étant quand même le sang ou quelque chose de très personnel Enfin voilà Dans le sens ça marche bien mieux que les cheveux d'habitude Ouais mais c'est plus difficile d'appliquer discrètement Oui Le truc c'est que ben ça dépend après de la puissance du sortier Généralement pour le tout venant c'est à vue quand même Même le rituel est à vue Il doit voir la cible C'est ça C'est vrai que tu t'aperçois quand même qu'à nul il y a quand même une grosse collection d'ouvrages sur la magie quand même Ouais je note ça pour un prochain passage C'est pas là qu'il y a une super école de magie de la mort qui se joue Ben il y a les collèges de magie qui sont pas là mais il y a effectivement pas mal d'annexes des collèges de magie qui sont là Et c'était pas là que la fameuse stagiaire avait écrit une lettre qu'on a trouvé à Buckenhafen et qu'ensuite on en a appris qu'elle était ailleurs en fait Si C'est peut-être pour ça qu'il y avait la sensation qu'il y avait quelque chose à faire ici mais en fait Oui c'est pour ça que l'écrit Zanval c'est à côté de Nuln donc c'est la première ville avant Nuln en fait Ouais C'est pour ça Ou après suivant dans le sens où on passe Donc Ça veut dire qu'il va falloir faire demi-tour sur le canal Oui Je vous ai déjà passé avec Zanval Bah ouais mais ça va être compliqué avec les deux autres qui sont attardés mentaux en navigation Bah écoute on va te laisser la barre s'il n'y a que ça tu vas te faire plaisir Je veux dire Donc globalement tu t'es aperçu qu'à moins d'être un cador faudra certainement voir la personne D'accord Bon après si c'est un démon ou une puissance magique vachement plus forte bon là ça peut frapper de loin D'accord En fonction de la puissance c'est plus ou moins loin Si c'est un démon qui a téléportation on est mal Et après si le rituel est spécialement dédié à la personne voilà et puis après si après il y a des sacrifices qui peuvent aider ou pas Non Sacrifie-toi J'ai une Béatrix pour le sacrifice elle appartient à deux dieux je veux dire c'est un bon sacrifice Je dis à Sep j'ai fait des recherches sur les malévisions Je suis pas avec toi Non tu veux pas ils sont pas en fait vous êtes en train Ah oui Exact Sep vous êtes à côté Ouais Alors avec Kranich je présume toujours Bah si Kranich c'est d'accord mais sinon je serais pas tout seul mais ouais normalement je pense que oui je suis avec Kranich Ouais c'est ton garde du corps il me semble Bah c'est l'idée On ne l'entend pas beaucoup d'ailleurs le Kranich Ouais Toujours là J'arrête de Kranich C'est pas grave Tu vas Fin du scénario tu vas être content Enfin pas de la séance mais fin du scénario très content Tu vas casser des Kranich ça veut dire Tu Ah ouais tu vas avoir ton moment Tu vas au temple de Chalia tu te renseignes tu discutes Il y a réussi les enjeux de force mentale Le truc étant que je leur explique que clairement je pense avoir attiré l'attention d'une secte potentiellement peut-être démoniaque et qui vont me lancer et qui et qui ont récupéré mes cheveux Tu vas leur dire comme ça ? Bah je sais pas comment le présenter autrement clairement Mais j'ai bien envie parce que j'ai bien envie en fait de leur expliquer que voilà qu'il y a une secte un culte bizarre Un test de charisme quand même Oui parce qu'ils vont pas me croire c'est ça Non c'est pas si horrible J'ai de sincérité Ah oui alors c'est bon J'ai 36 J'ai bien fait de la monter la dernière fois Enfin c'est peut-être pas réussi tu vas me dire T'as combien ? J'ai 36 T'as 36 ? Tu l'as acheté ? Non c'est marrant Je l'ai pas tout à fait des personnages achetés Ah bah si c'est devant moi J'ai 31 de base 36 à acheter Oui non mais je sais pas il était pas acquis quand je suis arrivé il a marqué encore 18 18 ? T'es sûr que c'est sur la bonne feuille ? Oui c'est bon Parce que sur la mienne c'est 31 de base donc ça peut pas être 18 Ah si divisé par 2 Ah divisé par 2 Ça parle de la compétence Ah oui donc raté Oui complètement Ah oui oui ça me semblait Excuse moi parce que je pensais que c'était en fait quand tu dis ça c'est un jet de Socia mais non Bah oui c'est complètement raté Ok Euh Bon il te regarde bizarre et puis il te donne une potion ça devrait vous aider Alors je regarde c'est quoi la potion ? Tu fais ça dans la tasse d'évaluation ? Oh bien Avec ton apothicaire tu vas vite deviner qu'en fait c'est une espèce de calmant Je leur dis gentiment que me donner un calmant ça va pas m'aider non et que j'aimerais bien avoir un maximum d'informations sur comment on peut Effectivement t'es pas sûr parce que si tu prends le calmant on aurait pu en affaire Oui mais maintenant que je sais que c'est un placebo tu vois c'est mort Ah c'est pas un placebo c'est un calmant Oui je sais mais dans mon cas par rapport à ma situation c'est un placebo Demande à Jeanne Bon Il n'y a pas de statut pour que je puisse gueuler Alors voilà C'est pas celle là de Jeanne mais euh Non mais vous avez vos réponses monsieur les termes ménages les voyages une vie sédentaire des bons repas ça devrait vous requinquer Ce que tu peux faire aussi c'est c'est la fafronche hein Bah écoutez une vie sédentaire ok mais des informations ça vous coûte rien en soit qu'est-ce que si réellement ce que je vous dis est vrai qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour euh pour euh qu'est-ce qu'il y a à faire venir vous revoir si vous me donnez un calmant ça va pas m'aider mais euh Bah je suis pas compétent en ça euh c'est euh je sais pas moi euh euh allez voir euh je sais pas un magicien euh Il va tout ouvrir financièrement le magicien je crois Mais non je lui demande est-ce qu'il y a un magicien compétent en ville ? Il y en a quelques-uns Il y en a quelques-uns oui Il a une bonne adresse à me donner ou euh pas euh genre un magicien qui est pas trop frâlé non plus euh parce que bon euh faut pas non plus se faire confiance T'as vu le prix de l'euroberge ici hein putain le magicien je le dis pas hein Alors enfin il t'a quand même fait curer le euh la potion 5 pistoles hein Ouais Ouais Je lui dis que moi j'aurais pu la fabriquer moins meilleur parce que ça m'aurait coûté moins cher quand même mais bon Alors les noms de Shalia ne sont ni repris ni échangés Ah mais euh de toute façon euh c'est simple hein attends je me mets sur ma feuillette pour les sous euh c'est simple je mets les 5 pistoles euh pour Shalia hein y'a pas de soucis et je mets et je mets 5 couronnes dans le tronc D'accord ah juste parce que t'es vexé Non parce que euh bah parce que je lui dis euh euh bah parce que euh je cherche à m'attirer une protection quoi à un moment euh D'accord bah euh y'a euh y'a un gars qui fait des talismans de protection ça devrait vous aider euh donne le nom euh La telle mienne Ouais mais tu vas voir je je à la fin du scénario on va m'appeler Barracuda je crois que euh ou euh le mec s'appelle Rialto le merveilleux voilà bah ça annonce que du rêve putain il est sur la vente Strasse bah écoute euh je note attends parce que je je si bah je pense pas qu'on aurait le temps mais euh enfin à moins que tu me dises qu'on a le temps comment tu m'as dit Ria ? Rialto R-H-I-A-L-T-O le merveilleux ouais c'est sur l'avente Strasse ouais c'est un cousin de balle pod magnifique sur la grande route sur la grande route sur la grande route la grande place la grande frappe ah autre chose ? non j'ai l'impression qu'il m'envoie chez me faire pigeonner ça me blase un peu hein rires ah et t'as envoyé chez un mec qui pourrait t'aider à être protégé ouais 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 en même temps t'as un garde du corps aussi hein oui mais euh il a pas son armure pour me protéger des malédictions et tant qu'il l'a pas cette armure ça va m'aide pas tu vois ouais mais vois un peu vois un petit peu la malédiction comme une espèce de maladie auto-immune tu vois ou qui flingue ton système immunitaire et du coup ça attire des maladies opportunistes et là Cranich il est là pour les stopper ces maladies opportunistes d'ailleurs en parlant de maladies opportunistes dans mes sous Cranich oui je te donne 5 couronnes pour tes bons et loyaux services moi je m'en fous t'as donné non 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 je te paye mais si tu l'aimes surtout chez toi c'est le silence hein en fait ce qu'il veut dire c'est qu'il voulait pas se lever pour aller te les noter ah c'est moche non mais c'est pour justifier le fait que quand même tu me suis partout et donc bah au moins que je te paye pour ça quoi c'est pas cher payé hein bah c'est pour ça qu'il me fait un tarif d'ami vu qu'il l'a pas il l'a pas négocié c'est ça ok comme ça il pourra pas dire qu'il peut pas payer sa bière à l'autre qu'est ce que vous voulez faire d'autre quand vous êtes en ville bah j'ai bien une idée vas-y aller voir l'autre boulet sur la grande place le machin le merveilleux ah y'a le taux le merveilleux sur la vente c'est que je trace ça ah ouais c'est l'idée alors y'a le taux le merveilleux c'est marqué donc fétiche et gris gris retour de l'étrémé par contre si je peux y aller avec oname ça m'arrangerait plus tu peux y aller avec oname tu peux retrouver oname y'a pas de soucis qu'est-ce qu'il répare l'ordinateur ? qu'est-ce qu'il me dit euh je sais pas si j'ai passé moi je fais un compte rendu de ce que j'ai appris sur les malédictions j'ai pas besoin de te le répéter tu l'as déjà entendu quand il l'a expliqué et euh tu me parles de ton bonhomme et moi je te propose plutôt que d'aller le voir d'aller directement voir des sorciers dans une des annexes des collèges de magie vu que j'ai mes entrées alors soit dit en passant a priori y'a le taux merveilleux c'est un sorcier bah c'est ça c'est euh enfin j'en sais rien sur le coup quoi que ça ça peut peut-être valoir le coup si ça se trouve le mec il vend des vrais amulettes magiques quoi ah bon bah on va y aller alors et euh comme t'avais l'air intéressé en général par les amulettes magiques voilà enfin vous allez voir le prix vous allez être dégoûté hein tu m'étonnes alors clairement euh bah le mec c'est retour de l'être aimé euh il te fait des filtres euh voilà des pas de PC à distance euh par télépathie euh est-ce qu'il fait des buggages de Rollist Team euh pas par distance ? non mais attends parce que j'achète le talisman hein je l'offre alors là il faut en fait il faut une faveur divine hein c'est euh ouais rires euh c'est sûr que pour avoir pour avoir la participation d'autres personnes oui il faut avoir une faveur divine ouais rires voilà ne serait-ce que pour que ces personnes qui utilisent le logiciel lisent le manuel hein rires ah parce qu'en plus il y a un manuel ah bah oui rires dans le manuel dans lequel tu peux trouver comment on utilise le générateur de l'ombre par exemple rires rires ah bah en plus il peut les lire le manuel écoute euh c'était pas vendu dans le truc et pour un kebab euh je dis pas le manuel moi ça rajoute dans la deuxième on en discute rires 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 Bon, t'as quand même tendu son obol, hein, enfin, voilà, c'est pour qu'il fasse un petit don, quand même. Mais, enfin, le prêtre a lancé un sort, enfin, une bénédiction, en fait, et c'est comme si tu comprenais un peu mieux ce que t'étais en train de lire, en fait. Ah ouais ? Ah, d'accord. Ah, la mienne, de prêtre, elle n'est pas encore utile à ça. J'osais pas le faire, j'osais pas le dire. Au moins, il y a des prêtes qui servent à quelque chose, quoi. Ils ont des sorts, et tout. C'est moche, monsieur, c'est moche. Ouais, enfin, bon, clairement, t'as juste l'impression que c'est un peu plus clair. Alors, attention, c'est pas non plus... Oui, c'est bien, voilà, c'est pas... Il m'a fait yanné 5 ou 10%, quoi, c'est bon. Donc, ça permet, effectivement, de travailler un peu mieux. Je l'ai dit, je suis pas si dit que ça en intelligence, hein, mais... Hum hum. Non, mais... Je suis peut-être un peu plus con, mais... Non, 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 mais c'est... Je t'ai jamais pris pour un con, j'étais stack, mais non, non, y'a aucun souci là-dessus. Euh... Donc, Riel Toil Merveilleux. Bon, ben, un bonhomme avec un costume magnifiant, donc... C'est la robe avec les étoiles, enfin, voilà, quoi. Alors, le collège, tu savais pas dire exactement ? Ben, écoute, je vais lui présenter ma patente, et je vais lui demander si je peux voir la sienne. Alors, il te montre, en fait, plein de diplômes sur son mur, en fait. Ça envoie du rêve, putain. Mais c'est des patents ? Alors, ça patent, il trône en bonne place, c'est certain, mais... T'as plein d'autres diplômes, mais tout un tas de trucs. D'accord, je m'intéresse à la patente, qu'est-ce qu'elle me dit ? Ben, que c'est un sorcier sermenté. C'est un sorcier quoi ? C'est un sorcier sermenté. Ah, c'est même un maître sorcier, hein. D'accord, bon, ben, on lui expose... Bah, putain de gueule ! La problématique. La problématique, comme quoi... Des suppôts du chaos lui ont pris une mèche de cheveux et qu'on craint une malédiction. Il connaît quelque chose pour s'en prémunir. Ben, finis ta phrase pour maître. Maître. Alors, il te regarde de m'air bizarre, quand même, au début. Euh... Ok, mais moi, donc, voir, c'est suppôts du chaos. Ben, moi, je le dis, a priori, c'est une organisation qui se fait appeler l'âme impôts. Oh. Jamais entendu parler de ce truc-là. Sauf que vous n'êtes pas en train d'essayer de me mystifier. Ben, pour quel intérêt, en fait ? On peut vous mystifier, en fait. Je ne comprends pas trop l'intérêt de dire qu'on... Je ne me permettrai pas de mystifier un maître. Hum-hum. Bon. Ben, écoutez, je vais vous faire faire un talisman. Vous pouvez venir chercher ça dans trois jours. Ok. Et ça coûterait combien, en fait ? Oh. Votre histoire m'amuse. Je vous la fais à 200 couronnes. Écoute, euh... Ah, mais je m'en fous, moi. Alors, j'aurais aussi besoin d'une mèche de vos cheveux. Oui, ça, c'est logique. Il faut faire le lien. Tu sens, le gars qui n'a pas envie, là, à l'un coup, qui se dit que, finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Mais ouais, non, mais oui. Je filme une mèche de mes cheveux. Je lui donne 100 maintenant et 200 à la sortie. Ok. J'essaie de marchander, si possible. Si c'est possible, je te demande. Ah, il marchande pas. Il te fait déjà un prix pour un objet magique. Ouais, ben, c'est pour ça. Ben, ouais, ben, écoute... Moi, je débite directement les 200, mais... D'accord, ok. Mais en gros, ça sera 100 maintenant, 100 à la sortie, quoi. Dans trois jours. Donc, vous comptez rester trois jours à l'une, c'est ça ? On va faire un petit tour d'à côté et puis on revient. De toute façon, j'ai bien envie de récupérer le talisman, quand même, au vu au prix qu'il est et ce que j'ai payé. On sera de retour dans trois jours ou dans un peu plus, nous avons affaire à la ville à côté. Bien pour tout ceci, je vous le garde. Oh, une dernière question, maître. Oui ? J'ai entendu parler de talisman magique. Vous êtes au bon endroit. Lié à ma... Lié à mon collège de magie. Appelé à nos fatales du feu. Avez-vous une idée du tarif de ce genre de talisman ? Alors, il te regarde et il dit... Non. D'accord. Je vous remercie. De rien. Alors, j'ai envie de dire quelque chose. Oui. En sortant et compagnie. Quand il a dit non, je crois plus que c'est sur le fait que Onaï n'aurait pas assez d'argent pour payer. À peu près ça. Mais ça n'empêche pas de donner un prix, normalement. Il a peut-être pas envie de te blaser, en fait. Il a peut-être pas envie de te faire déprimer. Ouais. Voilà. C'est un peu comme dans un restaurant chic, t'as pas les prix sur les... Vous comptez repartir ? Bah, je pense. Ouais. Pour moi, j'ai rien d'autre à faire. D'accord. C'est arrivé à bord du bateau. Je ne vois pas ce que je perds. Je ne vois pas comment l'utiliser, donc... Tu as fait la lettre, ou pas, alors, finalement ? Bah, oui, mais je ne sais pas quoi mettre dedans, en fait. Enfin, c'est un problème. C'est que ça fait quand même plusieurs scénariats, fois que je t'ai dit que je veux faire cette lettre, mais que je ne sais pas quoi mettre dedans. Bah, expose-lui la situation. Bah, tu avais parlé d'une secte que vraie dans la région de Nul, et que tu l'informes. Ouais, bah, c'est ça. En gros, oui, je fais ça, et... En laissant, en fait, à demi-mot, faire... En fait, le truc, c'est te faire comprendre, sans le dire, qu'on est le groupe qui l'a aidé pour l'histoire dans la... Tu sais, je vais faire une petite illusion subtile. C'est l'idée. Fais-moi une intelligence. Ou alors, du langage secret marchand, si tu as. Je sais plus ce que j'ai en langage... Non, j'ai le langage secret guilde. Oui, bah, ouais, ça pourrait passer. Mais, attends... Bah, j'ai autant d'intel qu'en guilde, que en truc, c'est 40. J'ai le droit de griller, hein, pour être fort. Si tu veux. Voilà, c'est bon, c'est mieux. L'intérêt, c'est qu'il ne brûle pas la lettre, quand il va avoir l'allusion pas subtile. Non, mais, en fait, tu avais fait une illusion subtile. Je sais que c'était... Au début, tu t'es dit, il le verra peut-être pas. C'était vraiment très subtile. C'était tellement... Tu as voulu le faire tellement en gout en poulet, que finalement, c'était incompréhensible. Avant, tu as dit, chat, et ta lettre, tu en as refait une autre, et voilà. Je suis tout content de toi. On brûle les lettres. Au moment où vous remontez à bord, vous apercevez que vous n'avez pas pris de provisions. On ne va pas partir tout de suite, on va voir les provisions. Alors, vous faites les provisions. Je ne vous emmerde pas avec ça, je vous prends pour 50 courans et c'est fini. Je mets dans le... Ah oui ? Grosse provision. C'est histoire de tenir. Et pour plus, vous vous emmerdez avec ça, en fait. On va tenir un siège, quoi. Vous avez pris des rations qui tenaient, quoi, en fait. On a pris une chèvre, au moins, non ? Ou des moutons, ou... Voilà. Non. On va repartir pour Crizenwald. Je pense que je vais arrêter là. Parce que si quelqu'un doit prendre un avion demain à 6h, ça serait pas mal qu'on arrête là. Non ? Personne n'oserait nous empêcher de jouer. Il dort pas, c'est tout. Il reste éveillé, comme ça. Voilà, il part à l'heure. Alors, moi, demain, j'ai un déménagement à 8h30. Donc, en fait, on a juste fini l'intro du scénario. Je pensais qu'on ferait ça plus vite, mais en fait, c'est pas grave. Du coup, bah... C'est sûr qu'à nous décrire tous les plats qu'on mange, on perd du temps. Non, mais bon, on était plus dans cet esprit-là aujourd'hui. Je trouve que ça va. Et puis, à la fin, c'est tout. Tu devais... Tu devais quoi ? Tu devais m'expliquer ce qu'il y avait dans le livre de cuir, et si j'ai pu gagner un sort, avoir dû étudier le grimoire. Le truc, c'est que... J'ai regardé si t'as tous les prères Kriki pour les sorts, en fait. Il me semble qu'il te manquait juste un prère Kriki. Euh... Mais on sera dans le cœur du scénario la prochaine fois. On dit au revoir aux gens, on arrête l'enregistrement, et puis on dodo. Je pense que ça serait pas mal. Est-ce que tu seras là suffisamment tôt, Wedge ? Parce qu'il va y avoir d'abassants lors du prochain scénario, en fait. Bah... On va se arrêter, on n'en parle pas. D'accord, ok. Donc au revoir les gens. Au revoir. Au revoir. Au revoir.